YouTube, bonsoir, c'est Sean Kazma, j'espère que vous allez bien, on est back. De retour aujourd'hui, messieurs, dames, pour une nouvelle aventure qu'il eut cru très très vite. C'est la sortie de Dragon Quest 3 HD 2D Remake. C'est long, très long. C'est le jeu qui avait pris 40 ans pour sortir en France, dans une version sublimée. Un jeu qui a été refait par le studio qui a fait Octopass Traveler, si j'ai bien suivi. Un jeu incroyable, d'une saga incroyable. On va s'apprêter à découvrir aujourd'hui, avec du coup le troisième épisode, parce qu'en fait, il semblerait que c'est un préquel à l'épisode 1 et 2, qui suivront par la suite, dans une compile qui nous permettra de découvrir ces jeux-là. Et de ce que j'ai compris, c'est une trilogie d'histoires qui suivront un personnage qui s'appelle Edric, qui est le héros qu'on incarne, qu'on peut renommer, mais ça c'est autre chose. Par contre, attention, je préviens, parenthèse, c'est un jeu à darons. Ce qui veut dire que le jeu, le gameplay est resté dans son jus, donc il est possible que cet épisode ne convienne pas à tout le monde. On est sur la Switch, donc c'est pas la plus belle version, mais cela dit, pour moi, c'est la meilleure version pour jouer au jeu, parce que c'est le jeu qui mérite d'être joué dans toutes les configurations du monde, à la fois sur écran de télé, sur écran de PC, et surtout en portable chat. Le début d'une grande aventure, 40 ans d'aventure, et surtout, une musique, un nom. Les mecs, ils ont fait 80 jeux, et ils percent toujours autant avec la même musique. C'est dingue. L'orchestre, il est recyclé. L'orchestre, il sent la poussière. Il est fatigué, chat. On a fait nos petits tests de son, donc normalement, tout est bon. On va se faire une nouvelle partie, j'ai hâte de découvrir ça. Ça a l'air extraordinaire, on va se créer un nouveau journal. Alors attention, comme je disais, c'est resté dans son jus, ce qui veut dire qu'il paraît que c'est pas évident. Donc il va falloir farmer, chat, c'est du tour par tour. C'est vraiment à l'ancienne, c'est vraiment type Final Fantasy. Et écoutez, si jamais le jeu nous plaît, et qu'on va au bout de cette aventure, il faudra absolument qu'on se fasse le 1 et le 2. Parce que c'est dans la veine de ce qui se passe. On va se créer notre dossier. On va pouvoir choisir les doublages. Et ça, c'est un peu la classe quand même. Alors le jeu, attention, n'est pas doublé en français, mais le jeu est en sous-titré français. De toute façon, on le voit bien depuis tout à l'heure. Apparence A, apparence B. Alors, il se trouve que j'avais pas compris ça tout à l'heure, on m'a bien expliqué. Apparence A, c'est l'homme. Apparence B, c'est la femme. Donc du coup, c'est juste bizarre en fait d'avoir précisé apparence A, apparence B, plutôt que de dire homme et femme. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre c'est un peu... Je sais pas. Parce que l'orchestre est iconique. Iconique, oui. Mais genre les mecs, vraiment, ils ont juste à appuyer sur le bouton lecture et ils te ressortent leur son qu'ils ont fait il y a 40 ans. Moi, ça me fume de rire. Attention, c'est la version réorchestrée d'aujourd'hui, bien clé, en version 9.1, 360 degrés le son stéréo, genre la meilleure version possible. Mais ça me fume, les mecs, vraiment. Assassin's Creed, ils ont remixé 30 fois leurs morceaux pour avoir des thèmes qui collent aux univers et aux époques. Final Fantasy, ils ont 2-3 thèmes qui retouchent un petit peu à chaque fois, histoire d'avoir quelque chose qui suit un petit peu la tendance. Dragon Quest, ils s'en battent les reins ! 80 jeux, toujours la même musique d'intro ! Et ça marche ! Dragon Quest, ils sont trop forts ! Souhaitez-vous afficher votre objectif actuel ? Oui, parce qu'il paraît que le jeu n'est pas simple. Donc si en plus, je dois farmer et en plus, je dois trouver où aller, je vous assure qu'on sera content de savoir ce qui se passe. Alors du coup, il y a un mode de difficulté qui est sélectionnable dans cet épisode spécial, puisqu'apparemment, ils ont ajouté un mode facile, qui semblerait être trop facile d'après ce que j'ai entendu dire, puisqu'on ne peut pas mourir. Et en plus de ça, genre, tu n'as pas de challenge. La quête du dragon, c'est le mode de base, donc c'est vraiment l'expérience pure telle qu'elle d'il y a 40 ans, et l'expérience draconienne, c'est pour les hardcore gamers. Et vu que nous, on n'est pas là pour se surpasser, on est là pour profiter un petit peu de ce qui se passe, on va jouer en quête du dragon, chat, et même comme ça, je vous assure qu'on risque d'en chier. Donc attention, Game Over, ça va faire mal. Le jeu sauvegarde automatiquement dans votre progression quand vous entrez dans un village ou un donjon. Ne quittez jamais le jeu lorsque l'écho du journal est affiché. Let's go. Encore une fois, ce n'est pas la plus belle version, parce que sur PlayStation 5 et Xbox, le jeu est plus beau, plus fluide, mais sur la Switch, je pense que c'est la version la plus confortable, et j'ai bon espoir que la future console de Nintendo nous permettra, dans une rétro-compatibilité, de rejouer à ce jeu, et à tous ces jeux-là, dans la meilleure version optimisée possible. Ça me rappelle une scène du film, Dragon Quest Story. Oh, ça claque, oh, ça claque, oh, ça claque. Oh, j'adore. La déale est folle. La déale est complètement folle. Mais du coup, est-ce qu'on sait d'où on vient ? Oh là 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 là, nous y est, nous y est, chat, après des mois d'attente. Alors, il est possible d'avancer plus vite en maintenant B. Let's go. Moi, je trouve qu'on va déjà bien, bien vite. Comment ça se passe ? Start rien, sélect rien, Y rien. Tiens, on ne peut rien faire. Parfait. Allons-y. Ça va, vous m'entendez comme il faut ? Le jeu est doux ? Le jeu est beau, le jeu est fluide ? La musique est agréable ? Ah oui, en fait, c'est Assassin's Creed. Kazma, Kazma, est-ce que tu m'entends, Kazma ? Lani, qu'est-ce que tu m'entends ? Pas devant moi en véritable héros. Avant que ton voyage ne commence, tu dois d'abord me renseigner. Dis-moi, quel type de personne es-tu ? Ah oui, j'avais lu ça quelque part. En gros, alors, que je sois sûr de ne pas vous dire de bêtises, là, on va devoir répondre à des questions. Et il semblerait que, en fonction du questionnaire, on n'est pas tous la même introduction. Je crois que j'avais lu quelque part qu'il y avait quelque chose comme une trentaine d'intros et qu'en fonction de vos choix, on n'aurait pas tous le même déroulement pour la première demi-heure, genre. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est ça, c'est dingue. Très bien, alors pour commencer, je dois connaître ton vrai nom. Tu vas être déçu. Tu vas être déçu. Il va croire que je me moque de lui. Je me demande si la réponse qu'on donne à ce moment-là fait déjà partie d'un choix quelconque. En quel mois es-tu né ? Ce n'est pas un secret. Quel jour ? Ce n'est pas non plus un secret. Tu es donc né le 23 juin. Dans ton monde, on dirait que tu es cancer. Est-ce bien exact ? Il semblerait. Très bien, mon cher Kasman. Je vais maintenant te poser une série de questions. Ne réfléchis pas trop. Réponds rapidement et sincèrement. Ainsi, je pourrai découvrir ton véritable esprit. Bien, commençons. Penses-tu que la victoire peut être gagnée sur le champ de bataille ? Non. Aimes-tu passer des heures à discuter ? Oui. Si tu trouves une caverne, ton premier réflexe est-il de te précipiter à l'intérieur pour voir ce qu'il renferme ? Bien sûr. Préfères-tu les auberges bon marché, mais éloignées, aux établissements plus coûteux, à proximité ? Pas du tout. Rêves-tu souvent, constamment ? As-tu déjà rêvé qu'on te pourchassait ? Non. Aimes-tu les activités physiques ? Oui. Est-ce que le moindre petit problème t'énerve ? Oui, j'ai des toques. Lorsque tu es inspiré, passes-tu directement à l'action ? Oui. As-tu confiance en toi au point de penser que tu as toujours raison quoi qu'il arrive ? Non, mais... Mais je suis convaincu d'avoir quand même souvent la bonne réponse. Lorsque tu commences une tâche, tout ce qui t'entoure devient-il insignifiant ? Ah, genre, est-ce que la moindre chose peut me déranger ? Genre, je ne suis plus focus ? J'essaie de répondre avec mes choix, chat. Je ne suis pas sûr pour celle-là. Non, franchement, je m'en fous. Y a-t-il quelque chose dans ta vie que tu protégerais au détriment de tout le reste ? Bien sûr. Intéressant. Vraiment très intéressant. Je te connais maintenant un petit peu mieux. Bien. Passons au dernier test de ton caractère. En fait, c'est intéressant parce que juste pour ça, je crois que ça donne envie d'aller voir les débuts de l'esplée de différents joueurs. Je suis dans un château. Qu'est-ce qu'il se passe ? Soudain, Casmin entend la voix d'une femme. What the fuck ? Héhéhé ! Bientôt, très bientôt, le joyau sera à moi. Ces imbéciles de l'autre côté de la frontière l'ont gardé bien assez longtemps comme ça. Et il m'ira tellement mieux. Oh 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 ! Comme ça. Oh 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 ! Nani ! Attendez, est-ce que je dois prendre l'escalier ? J'ai pris l'escalier, je ne sais pas si c'est une bonne réponse. Attends. Je peux prendre la porte ? Oh, je peux prendre la porte ! Vous êtes cramènes, votre majesté ! Qu'est-ce que vous faites ici, soldat ? Vous m'ignorez pas... Vous n'ignorez pas que notre royaume bien-aimé court un grave danger, n'est-ce pas ? Oui, nos perfides ennemis complotent en ce moment même pour envahir nos terres. Mais notre bon roi en a été informé et se prépare à lancer une audience... Une audacieuse attaque préventive ! Ouh, c'est dur à lire ! Nos forces seront bientôt mobilisées et nous comptons sur vous pour remplir votre devoir, braves soldats. D'accord. Mais attendez, est-ce que l'histoire a commencé ou je suis toujours dans le tuto, là ? Je suis un peu perdu. En vrai, je n'ai jamais joué ni vu un RPG, mais ça a l'air plutôt bien. Alors dans le genre, ce n'est pas forcément juste un RPG, c'est surtout un JRPG. En fait, c'est vraiment deux styles de jeu très différents qui ont évolué dans des domaines totalement opposés. Les JRPG, c'est énormément de blabla. Ça parle beaucoup, 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 beaucoup. Et les RPG ont plus une tendance action, en fait. Plus dynamique. Soldats, écoutez-moi. De l'autre côté de la frontière, nos ennemis se préparent à nous assaillir. Mais grâce à ma chère femme, nous avons eu vent de leur projet avant qu'il ne soit trop tard. Nous ne pouvons pas les laisser envahir notre contre et bien-aimés. C'est pourquoi nous devons frapper les premiers. N'est-ce pas, Général Hannibal ? Tout à fait, Votre Majesté. Si cette information est correcte, nous avons tout intérêt à lancer au plus tôt une offensive. En ce cas, soyez rassurés, Hannibal. Qu'est-ce que ma chère épouse gagnerait à nous mentir ? Elle n'a absolument aucune raison de nous induire en erreur. Vous n'en doutez pas, rassurez-moi. Pas du tout, Votre Majesté. Parfait. Allez en avant, vaillons guerriers. Pour l'honneur de notre royaume. Oui, Votre Majesté. Hoi, 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 hoi. J'adore ce mélange entre le pixel, le côté shader très chaud, des textures de l'Unreal Engine actuelle. Et t'as vraiment des textures en 3D sympa, en fait. Non, j'aime bien. Oh, c'est doux. C'est doux, ça marche bien. C'est marrant parce que le rétro, ça vieillit très bien. Genre, vraiment, t'as pas besoin de toucher au pixel. Tout ce qui est jeu à l'ancienne de type pixel, ça vieillit comme il faut. Mais je trouve que là, comme ça, ça le fait évoluer à un degré très différent. En vrai, pour un jeu de suite, c'est plutôt beau. Non, mais carrément. Le jeu est magnifique. Bonjour. C'est très chaud. Oh, que faire, que faire. Nani ? Mais qui êtes-vous ? Et que faites-vous ici ? Peu importe, l'heure est grave. Écoutez, je dois vous demander quelque chose. De totalement hypothétique, évidemment. Supposons, par exemple, qu'un roi ait donné des ordres et que ceci soit, disons, malavisé. Il s'agit tout de même d'ordres émanant d'un roi. Et nous sommes tenus d'y obéir, n'est-ce pas ? Bon, vraiment ? Bien, vous considérez que les ordres du roi ne peuvent en aucun cas être contestés ? Ça dépend. Si c'est pour le bien du peuple, oui, on peut les contester. Je sais maintenant ce qu'il me reste à faire. Vous pouvez disposer. Attends, c'était toujours un test ? Je crois que c'était toujours un test ? Da fuck ? Je suis celle qui voit tout. Et j'ai vu quel genre de personne tu étais vraiment. Kazma, n'essaie pas de me cacher ta véritable nature. Je vois bien le charmeur invétérée qui est en toi ! Pas du tout. Alors là ? Tu peux toujours rougir, mais tu soupçonnes la vérité depuis longtemps déjà. Tu es conscient de ta vraie personnalité, de ta vraie beauté qui se cache sous la surface. Et même si tu arrives à la dissimuler, en vérité, tes pulsions romantiques sont bien plus fortes que celles des autres. Oh ! Oh, c'est dur ! Oh, le jeu, il m'a cramé de si fort ! Tu te retrouves souvent à rêvasser de l'objet actuel de ton affection. À écrire son nom dans les marges de tes cahiers, à voir son visage dans les nuages. Ouah, non mais c'est fort, attends ! Et lorsque tu es dans cet état, un sourire discret et secret se dessine sur ton visage. Tu te demandes parfois s'il est possible que tu sois un peu plus obnubilé par l'art de l'amour que par les gens qui t'entourent. Laisse-moi te répondre franchement. Oui, tu l'es. Mais tu n'as pas à t'en faire. C'est une chose tout à fait saine et naturelle. Voici ton esprit, ton âme, l'essence même de ta personnalité. Bien, mon enfant, bientôt l'aube poindra et tu iras accueillir ce jour nouveau. Je suis celle qui voit tout et j'attends avec impatience le moment où nous nous rencontrerons enfin. Non mais c'est bon, c'est bon. On peut s'arrêter là. C'est bon. Le jeu, le jeu, il a tout dit. C'est bon. C'est, wow ! Ouais, ça fait drôle, là. Notre histoire commence donc le matin du 16e anniversaire de Kazma. C'est beau, c'est beau. Oh. Oh. Pardon. What the fuck ? Kazma cramait en deux secondes. Non mais c'est dingue ! Je... Wouah ! Si j'avais voulu faire un test gratuit sur Facebook, j'aurais pas pu faire plus précis. On ne peut pas attendre qu'ils soient un peu plus âgés ? Parce que... Le roi ? Pourquoi on est dans la salle du trône ? Je suis navré de vous apprendre que nous n'avons aucune nouvelle d'Ortega depuis son départ vers le volcan. Donc Ortega, on va supputer que c'est le papa. Et qu'apparemment... Il aurait disparu. Hum... Ah ! Oh ! Ah mais oui, c'est doublé ! Incroyable ! Oui. J'espère que vous entendez bien. C'est tellement stylé. Je crois que je vais augmenter un peu. Voilà. Pas plus. C'est vraiment beau, hein. Ça marche de fou. Après, God of War, on savait que notre casima était un tombeur. Non. Dans God of War, on n'était pas un tombeur, on était un briseur de vase. C'est autre chose. C'est plus intense. Non, mais waouh ! Je ne choque pas ! Réveillez-toi, Gohan. Bonsoir. C'est très agréable, le langage. Elle m'a préparé à ce jour funeste Le début de mon aventure va me foutre dehors Parce que je peux pas payer le loyer Ah c'est dur Par contre c'est très très stylisé Ah ouais le gars il est prêt à y aller en fait D'accord Non c'est très stylisé parce que genre la maison elle est grande Elle est bien faite il y a tout ce qu'il faut en fait Ouah papa et maman ils font le lit à part Ah ça me perturbe Ah ou peut-être que c'est le lit du vieux aussi Peut-être genre il y a maman et grand-papa C'est possible Est-ce que Dragon Quest c'est comme les FF Genre je me rappelle pas Est-ce qu'il faut fouiller les placards, les tonneaux, les poubelles Pour trouver des trucs Ça a l'air tellement bien Ça fait 10 minutes on joue Ça a l'air extrêmement bien Ouah Le jeu a eu que des notes de zinzin Ça me donne faim J'ai envie de jouer de fou Je suis en train de me dire qu'en 4K sur la Switch Sur la Playstation 5 Ça doit être dingue Déjà là c'est clean Mais en 4K sur la PS5 Mon dieu Le menu principal Ouvrir le menu principal est très simple Il suffit d'appuyer sur X La base Ok nous y est Votre objectif a été mis à jour Et du coup vu qu'on a activé l'indicateur Ça veut dire qu'on n'aura jamais trop à chercher Quand on aura besoin de trouver quelque chose de particulier Attendez Je regarde juste un petit peu S'il n'y a pas des trucs de dérobés On va pas commencer à se perdre Ok Est-ce que t'as changé quelque chose ? On t'entend moins bien Alors j'avais juste Augmenté un petit peu le son pour les doublages Mais normalement c'est bon Après attention On a vu que le jeu est très 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 orchestral S'il faut Faudra peut-être que je me rapproche un petit peu Hop En fait c'est ça le problème A optimiser son son avec la Switch Et avec des jeux comme Dragon Quest Parce que vraiment Un coup il n'y a rien Et l'instant d'après T'as des gros orchestres qui s'énervent Excellent En mode Ouais c'est notre moment On envoie tout les gars On envoie tout Alia-An Le château du roi Allez va dégage Et fais ton taf Retrouve ton père Si jamais c'est trop simple Ou trop chiant Peut-être qu'on le désactivera Le mode indication d'objectif Parce que pour l'instant Moi j'aime bien Ça me permet de pas me perdre C'est plus confortable Je trouve pour l'aventure Je suis le roi Ah ouais il a une vraie voix Mais arrêtons d'avoir des flashbacks S'il vous plaît Ah ouais le daddy Qui avait une renommée Le mixage n'est pas parfait Je répète Le mixage n'est pas parfait Les voix sont un petit peu basses Par rapport à l'orchestre Qui est payée à l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada L'arquidémon Baramos Hoi hoi votre majesté Oh trop bien Mais j'avais vu qu'on va pouvoir Créer sa team Et ça je trouve ça trop cool Kazma reçoit 50 balles Et quelques pièces d'équipement Basiques qu'il range dans son sac Let's go Ok Un genre de passe-partout 50 balles radins le monsieur Ouais mais attention Si c'est 50 pièces d'or Normalement avec ça Tu t'achètes déjà une maison Donc en vrai S'il faut c'est pas mal déjà Ah j'ai signé un peu plat Pardon des fois il y a 3 lignes Et en fait les mecs Ils disent 5 mots Et c'est terminé Et des fois il y a 3 mots Et ils disent 5 lignes J'avais pas fini de lire Mais ça je l'avais lu Il paraît que le jeu est très riche Et que vraiment faut pas hésiter A sortir de l'axe en fait Parce qu'il y a des choses A aller voir partout C'est à nous Conversation du passé Si vous perdez le fil d'une conversation Il est toujours possible D'en mémoriser le contenu En cours de route Ou juste après En appuyant sur Sur croix Ok Les conversations enregistrées Sont accessibles à tout moment Dans le menu souvenir Bon ça va où nous en étions Les astuces du voyageur Sont une compilation d'informations Pour nous aider à avancer Ok Et nous y est L'objectif a été mis à jour Allons à la taverne de tulip chat Allons former Notre première équipe Non des fois 50 pièces d'or Ça vaut que dalle Bah techniquement Il y a beaucoup d'univers Où tu as genre 10 pièces de bronze Qui valent une pièce d'argent 10 pièces d'argent Qui valent une pièce d'or Ou souvent C'est même x100 En fait c'est juste que Là à titre de comparaison On sait pas trop Ce que valent une pièce d'or Mais pour faire simple Je pense pas qu'il y a Bronze, écu, argent Or, diamant Je pense juste que c'est or Et point bas La taverne de tulip A Allian Et l'endroit où elle est Pour modifier son équipe Pour recruter de nouveaux membres L'aventure qui vous attend Les sommets d'embûches S'entourer de compagnons fiables Et la meilleure façon De les surmonter Et j'avais lu que du coup Il y avait deux choses D'intéressantes par rapport à ça En gros on peut soit Créer Nos équipiers Pour être sûr d'avoir Ce qu'on veut exactement Ou alors on peut recruter Des personnages déjà existants Alors juste un truc Ok Où est la map ? Ah ! La map La taverne de tulip C'est à gauche Ok Oh attends quoi ? Carte du continent C'est la map monde Oh j'aime bien La DA est bonne Le jeu est beau Le chat est à l'aise On y va Ok Et du coup Règle de Dragon Quest De ce que je me rappelle Faudra qu'on trouve Une église Si jamais On est dans la panade Parce que je crois Que c'est la seule manière De régen Et d'ailleurs Peut-être que c'est aussi La seule manière De sauvegarder J'ai pas fait attention Nous y est Allons y chat La taverne de tulip Alors attends Monsieur Bonjour Il me faut des équipiers Bienvenue à la banque du trésor de l'arc en ciel Nous veillerons sur l'argent que vous avez gagné à la sueur de votre front Nous acceptons les dépôts et les retraits par tranche de 100 pièces d'or Bien entendu nos services sont entièrement gratuits Alors que puis-je faire pour vous ? Euh Vous n'êtes pas au bon endroit vous le savez Et bah je viens de la prendre Ah oh Yasma essaie d'ouvrir le coffre Mais il est verrouillé Non Je vais récupérer les objets bonus de précommande ou d'achat Dans certaines boutiques de ce coffre Attends attends quoi 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 Attends quoi Bonus de précommande ? De quoi ? En plus de détails Je vais consulter le site où vous avez acheté Dragon Quest HD 2D Remake Ou lire les instructions pour les objets bonus J'étais pas au courant Ok je regarderai D'accord Bonjour madame Vous devez être tulipe Le son m'a l'air extrêmement fort J'espère qu'il est pas trop fort pour vous le chat Ok viens on évite de parler de ma mère Viens on évite de parler de ce jour là s'il te plaît T'es là tu me parles de choses sombres C'est glauque C'est glauque Ok mais du coup on est destiné à revenir Y'a que ici qu'on pourra créer des persos Ok C'est le hub Ok Alors bienvenue dans la taverne de Tulipe C'est un lieu de rencontre pour tous les aventuriers C'est également ici que leur chemin se sépare Ça fonctionne comme Dragon Quest Les Sentinels du Fier d'Avent D'ailleurs on en parlait rapidement tout à l'heure Mais mes expériences par rapport à Dragon Quest Sont assez faibles Dans le sens où Pour les épisodes principaux Les épisodes chiffrés J'en ai pas fait tant que ça Voir même pas du tout Parce que je crois que j'avais touché le 8 A l'ancienne sur PS2 J'ai fait les Sentinels du Fier d'Avent sur DS Mais après j'ai surtout fait les jeux à côté en fait J'ai fait Dragon Quest Builder 2 J'ai pas fini le 1 parce que je l'avais moins aimé Et Dragon Quest Heroes Qui est totalement un Dynasty Warlike Donc c'est très différent de la formule de base Et donc du coup Récupérer un coéquipier Voir les membres Recruter d'autres alliés Fonction d'aide récupérer un coéquipier Donc nous avons Marcella Qui est une guerrière prétentieuse J'aime beaucoup la skin Merlin Malveux Et Margaret Dite la prêtresse île Persona tordue Ça veut dire quoi ? Genre qu'elle est toc toc la meuf ? Malin Prétentieuse Et bah c'est sympa dis donc Bah écoute on va récupérer les persos de base Let's go On a Marcella On va se prendre Merlin Parce que c'est la vache d'avoir un vieux Non je suis là Me voilà Et on va prendre Margaret Oh Margaret Après si tu veux des allées spécifiques Va demander au bar au dessus Ah c'est au dessus D'accord Ok Ah mais c'est pas mal ça Les pièces d'équipement n'offrent tout leur potentiel Que si elles sont portées Mais donc est-ce que tous les persos soient bien équipés Oui la base Attendez deux secondes Donc c'est ça Donc là j'ai les persos préfets Que l'histoire me donne Mais si je veux en créer Ah c'est lui Il fait voir Excusez moi les gars C'est pas que vous puyez Sauf Merlin Mais Bienvenue au poste d'organisation Nous sommes là pour vous aider à trouver les meilleurs talents Pour incorporer votre équipe Vous n'avez qu'à nous communiquer vos préférences Et nous nous envoyons Les personnes qualifiées directement au comptoir de Tulip C'est comme les sentinelles du Fiernaman Genre en gros ça prétend que tu vas trouver quelqu'un Et en fait c'est juste que tu crées un perso de A à Z Euh attendez Il me faut Un vieux personnage Et donc nous l'appellerons Jin N'y voyez aucune référence Ah attendez Donc on peut créer un guerrier Un artiste martial Un mage Un prêtre Un marchand Apportant leur contribution sur le plan financier Sont spécialistes dans la collecte de pièces d'or Et l'expertise d'objets Le vadrouilleur comique de service Qui réserve bien des surprises en combat Avec leur comportement imprévisible Pro de l'exploration Fin limier Ont un dents pour éviter les ennemis Et trouver des trésors Et on a ça Et ça le monstrologue Je l'ai lu quelque part C'est une nouvelle classe Qui existait pas avant Individu bien particulier D'où à la fois pour l'attaque Le soin et le soutien En plus de posséder des aptitudes uniques Les monstres n'ont pas de secret pour eux Oh J'ai envie d'avoir un monstrologue Attendez On va se créer un monstrologue Oh Elle est stylée en plus Ah il y a des variables Oh là là Donc la version caucasienne La version de Russie La version cheveux long Ou la version démoniaque J'aime bien la version démoniaque en vrai Quoique Non la version cheveux long Euh Non mais comme ça elle est bien Ok Attendez Est-ce que du coup Ça remplace vraiment ma îleuse Il s'agit de 5 graines Permettant d'augmenter Les capacités de votre nouvelle recrue En fait je vais le faire maintenant Parce que si je commence à avoir des persos Niveau 10-15 Et que je veux changer de perso Je vais le regretter de ne pas l'avoir fait avant Si je m'en occupe Je sélectionnerai les graines Qui conviennent le mieux à mon sens Que souhaitez-vous ? Euh Auto Auto Fais ça bien meuf Je croise en toi Ok Graine de chance Graine de force Vitalité Et chance à nouveau Parfait Parfait Voilà Nous en avons fini Persona banal C'est un peu Yamato Oh c'est Yamato Attends Faut que je la renomme Faut que je la renomme C'est pas Jin C'est Yamato Et pour terminer Quel type de voix Vous seriez le mieux Et non On peut pas les essayer Attends Oh j'aime bien ça Tant pis On l'appelle Jin Est-ce que c'est possible De renommer un personnage Est-ce que c'est possible De renommer un personnage Et on l'appelle Yamato Chat Attendez Je suis chaud Je suis chaud On l'a refait de zéro Attends Les zéros Recruter une personne supplémentaire Oui Ok on recommence Deux secondes Deux secondes On perd du temps là-dessus Avant d'accélérer plus tard Ah non les gars C'est trop bien Si on peut faire une vraie Yamato Let's go Mais je me demande Si c'est la skin Qui va avec la classe Ou si c'est vraiment Attends Ou si c'est la skin de base D'un perso Qu'on me donne On peut en gagner aussi Yamato Monstrologue On va lui mettre les cornes Je suis trop refait On lui fait les cornes Non Les cornes Là Ok Cheveux blancs Et Automatique Vas-y booste-moi ça De la chance De la vitalité De l'agilité Ah mais elle a fait ça Au pifomètre en fait Ah oui non Tout à l'heure Elle suivait un truc Mais en fait Rien du tout Persona intello Y'a rien qui va Rien qui va Tout à l'heure On a dit Elle était banale Sauvage Parfait Yamato Join the game Yamato Join the game Y'a un petit problème Vous êtes déjà au complet Voulez-vous que quelqu'un dégage Oui Ok chat Attendez On réfléchit Intégement Le héros peut pas s'en aller Pervers caché Mais quoi Mais c'est quoi ça Comment ça Un pervers caché Mais qu'est-ce que Hé Le jeu Qu'est-ce que tu fais Tu me fais passer pour qui Mais quoi Mais pervers caché Mais va te faire le jeu Mais parle moi bien Attendez Il nous faut un mage Il nous faut un mage Déjà parce que ça va être très stylisé Ça va être très joli Avec le remake Mais déjà parce que Je pense qu'on en aura vraiment besoin Moi j'ai envie de dégager Après Tress POV Kazma C'est Tchao Attends T'imagines Désolé Mais cette personne Ne peut pas quitter l'équipe Ah ouais C'est con ça C'est Tchao C'est Tchao Le héros Fais ton aventure en solo Non j'aime bien en plus Marcella Le côté un peu Amazon Je trouve ça très très stylé Vas-y Marguerite Je vais regretter Je vais regretter ce choix La chat Dans un jeu qui s'annonce difficile Je viens de Tej La îleuse Il y a un monde Où on s'en sort jamais Comprenez ce que je dis ou pas Dans un jeu qui s'annonce difficile Je viens de Tej La îleuse Je vais pas m'en sortir Tu l'as mérité Mais j'ai mérité quoi Ouah C'est le pire jeu Pervers caché MDR Alors en ville Vous trouverez des magasins Qui proposent des armes Armures ou bien encore Des objets Contre quelques pièces d'or Les articles proposés Peuvent varier sur les boutiques N'hésitez donc pas A jeter un coup d'oeil Ok Procif de Save Sa progression en priant Dans les églises Ou auprès des sœurs Ça n'a pas changé 40 ans C'est toujours le même jeu Ah sauf qu'on peut Save de dehors Prions pour la paix Pauvre agneau éguéré Confession Et du coup quand on meurt Il me semble que genre Quand des persos meurent Tu traînes leur carcasse Jusqu'à une église Et là ça les réincarne La question que je me pose C'est Est-ce que si le héros meurt Genre si Kazma meurt C'est game over Ou alors je peux survivre Avec un autre perso Vous voyez ce que je veux dire ou pas Donc attends Ça c'est quoi Ça c'est le magasin de base Attendez attendez Je réapprends mes bases Ça vend de tout Bâton de cyprès Couvercle de tonneau Tenue de voyageur Ah ouais non je suis pauvre Ah ouais non 50 balles Je suis extrêmement pauvre D'ailleurs Parlons-en Parce que tout le monde Est à poil Viendez On équipe un peu les gens Alors Marcella On équipe avec quoi ? Bah celui de chêne Solide bâton Et ouais Et ouais c'est C'est la pauvreté en fait Bouclier de cuir Non Casque non Accessoire non Tenue simple J'ai une deuxième tenue de voyageur Donc à la limite Ça donne un peu plus de défense Voilà En plus c'est vraiment le genre de jeu Où il va falloir que j'équipe Pour de vrai en fait Je vais pas avoir le droit De me tromper Euh Bâton de cyprès Y'a pas d'équipement spécialisé Pour les classes ? Genre imaginons Le mage Peut pas s'équiper Avec une toge Et un bâton Qui augmente sa mana Par exemple Bah si ça m'étonne Ça que ça existe pas Et pour lui On va dire Ma s'hut chaîne Ok Yamato C'est ma gossure Attendez Ça m'étonne Qu'il y ait pas du matos Ce spé Bâton de cyprès Couverte de tonneau Tenue de voyageur Vêtements simples Herbes médicinales Oui peut-être C'est des potions Rends au moins 30 PV Un allié Disparait après utilisation En sa possession 8 Ah bah c'est bon Ah bah c'est bon Ok On a quelques bases Ensuite On a la maison Et par là C'est quoi ? C'est quoi ça ? Borgeron Le bâton de cyprès C'est pour ceux Qui voient mal de loin Putain je l'ai Elle est bonne Elle est drôle Oh elle est drôle Alors Épée de cuivre Foignère de bronze Massue de chaîne Bouclier de cuir D'accord Non mais j'ai compris Le roi il se fout de ma gueule En fait Le roi il me dit Non non mais c'est bon On part à l'aventure Tiens Voilà tout ce qu'il faut 50 balles 50 balles chef J'ai une potion Petit point Attendez Comment on ouvre la map ? Comme ça Et bah nous allons vers le sud Je crois On est tout bon Partons à l'aventure Messieurs dames Après 40 minutes A ne rien faire L'aventure commence C'est effroyable Si vous ne trouvez plus votre chemin Vous pouvez toujours ouvrir le menu cartes En appuyant sur Y Vous saurez alors où vous trouvez Et aurait ainsi une idée des alentours Et à partir de là Et à partir de là Nous allons vers le nord en fait Vers la case barre qui est indiquée Tout en haut Et là j'adore Et là c'est la map monde Et là c'est l'exploration Et là apparemment Il y a mille trucs à trouver Et là chat Ça va être aussi l'agression rapidement Alors est-ce qu'on pourrait avoir droit A un combat A un combat pour voir un petit peu A quoi ça ressemble Ok Groupe d'ennemis Ah oui Bonjour Non même pas Non pas les bases du combat D'accord je sens le pâté en fait Attendez Bam On se met de ce côté Euh Qu'est-ce qu'il se passe Donc combat Tactique Fuir Donc il y a un mode automatique Pour pouvoir se battre Il y a aussi le mode manuel Attendez j'aurai un petit peu Comment ça fonctionne Donc soit j'attaque les deux corebacs La picorne Les deux gluants Pas de sort Les équipements On s'en balance Tactique Alors attends Suivre les ordres Agir avec sagesse Donc de ce que j'ai compris En gros dans le jeu On ne va manipuler que le héros Donc nous même Tous les autres Vont un peu agir à leur sauce Le truc C'est qu'on peut leur donner Genre Des manières de jouer Soit plus défensif Soit plus attaquant Soit plus concentré Sur un personnage Ou un type d'ennemi Et genre en fonction De tout ça En fait c'est comme ça Qu'on va se trater Et chat Vas-y gold la picorne Par contre attention Encore une fois C'est un jeu à l'ancienne Ça va pas plaire A tout le monde Je vous le dis Oh c'est beau Oh c'est beau Non moi j'aime bien Moi j'aime beaucoup même Par contre on a pas Beaucoup de PV En fait S'il y a moyen Non si 25 Ça va en fait S'il y a moyen Il faudra vraiment Qu'on puisse Améliorer tout ça En fait Il va me falloir Tout de suite De l'armure J'attaque super tard En fait Ok Vas-y Go finir le corps barbac Le corps barbac Le corps barbac Est-ce qu'il y a moyen On accélère le combat Non on peut pas La vitesse d'action peut-être Moi ce qui m'embête C'est que Vu que tout le monde A un jeu un peu A sa sauce J'ai pas l'impression D'avoir le contrôle Du truc Je pense que je vais Passer en manuel Pour les combats Ouais parce que là Voilà Tout le monde Utilise les objets Un peu comme il veut En fait Ça m'embête Alors moi on peut Avec air Ouais mais j'appuie Depuis tout à l'heure Il se passe rien Mais je pense que c'est Avant en fait Quand c'est son tour d'action En fait je pense que C'est bien Ultra rapide Parfait Ah voilà S'il vous plaît Ah oui attention Parce que vraiment Le jeu est resté Dans son jeu Il y a 40 ans Chaque membre de équipe Reçoit 8 points d'expérience 7 pièces d'or Let's go Parce qu'en fait Je pense que Quand tu veux farmer C'est vraiment bien De pouvoir laisser le jeu Faire un peu ce qu'il veut Mais le reste du temps Euh Attends c'est dans quoi Le reste du temps Je voudrais bien Gérer un petit peu tactique Alors sans pitié Tac 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 Suivre les ordres Ok Suivre les ordres Pareil Suivre les ordres Ça me paraît pas trop mal Qu'est-ce que vous en pensez Ça me paraît bien Soignez tous Non on est pas mal Ok Chat Allons-y On va faire un temps d'adaptation Est-ce qu'on peut nager Non on peut pas Peut-être leur mettre de l'équipement En fait le truc c'est que Tout à l'heure Je leur ai déjà Je leur ai déjà mis Tout ce que j'avais Et j'ai genre 50 pièces Donc en fait pour l'instant Je peux rien faire en particulier Chat Pour l'instant on casse des bouches Full attaque de base Boum En fait mon objectif Ça va être vraiment De prendre des niveaux Quand je peux Et limite Si ça part sur un let's play Pour Youtube Il va falloir que je farme Aussi de mon côté Que j'essaye un petit peu plus De maîtriser les phases de combat Et tout Parce que sinon On s'en sortira pas Ça fait drôle De pas voir son équipe Se battre pour le coup C'est un truc Qui se faisait beaucoup avant Mais qu'on a plus forcément L'habitude maintenant On voit toujours nos persos Oh niveau 2 On voit toujours nos persos Pendant les phases de combat Du coup ça fait un peu vide C'est un coup à prendre Niveau 2 Mais ouais Je voudrais bien comprendre Les spécificités de chacun Merlin fait de la magie Yamato Je sais pas Dresse des monstres Mais c'est quoi le délire De l'Amazon en fait C'est quoi les capes De l'Amazon T'as pas de sort Patate chaude Devine attaque ennemi Sur un ennemi Ou un équipier L'échouille Lèche un ennemi unique Et peut l'immobiliser Yamato Tu vas te calmer tout de suite Parce qu'entre le pervers caché Et l'Amazon l'échouille Il va se passer des choses bizarres Let's go Ok Euh attendez Ça c'est qui Ça c'est Marcella Elle fait quoi Marcella Patate chaude Ah c'est vraiment une capacité Devine attaque ennemi Sur un ennemi Ou un équipier Ok Attendez je teste des trucs Brûler un ennemi unique Avec ma petite boule de feu Oh Y'a trois pages de sort Merlin Ça va devenir un jinge Lèche un ennemi unique Et peut l'immobiliser L'immobiliser de dégoût Blé C'est bien de jouer en speed Alors peut-être pas en ultra speed Mais c'est bien de jouer en speed Attaque de base Bourrage pour tous Blé Let's go Niveau 2 pour tous Alors le mage est plus offensif Et donne des buffs Alors que le prêtre Est plus un healer Et des buffers adverses Il peut aussi faire de la magie Mais moins puissant que le mage Ouais ça je savais Mais du coup Je pense que Retirer la prêtresse Pour l'instant ça va Tant que je n'ai pas besoin De me soigner Mais ce serait bien Que l'un de nous Apprenne très vite Un sort de soin Parce qu'à un moment La prêtresse Ça va me manquer en fait En fait c'est bien De me dire Que je peux créer des classes Mais en sachant Que l'équipe de base Et les persos qu'on te donne Sont quand même Vachement équilibrés Pour apprendre à jouer Genre Vas-y Coreback direct Coreback direct Tout sur les corebacks Parce qu'en fait Là mon but C'est de prendre de l'XP Sans utiliser trop De capacités non plus Quoique Mais surtout Pas utiliser Toutes mes popos en fait Il va falloir que j'achète Des gilets pour tout le monde Par contre le héros Il fait des vrais coups Et ça c'est bien Let's go Arrêtez de me frapper Mourez Tuez le monsieur Ok Ils sont nuls Parfait Ce Je comprends pas J'attaque deux fois Attendez Merlin attaque Donc lui il fait des coups De 1 c'est normal C'est un mage Marcella Elle fait des vrais coups Ça c'est cool Il y a ma tour C'est entre les deux Et le héros Ok Eh c'est ça C'est ça En fait Ceux qui peuvent vraiment Tanquer C'est moi et Marcella Le gluant laisse tomber Un coffre au trésor Let's go Qu'est-ce qu'il y a une Qu'est-ce qu'il y a une Air médicinale Voilà C'est ça qu'on veut On est content Je pense que Merlin peut spammer les beaux boules de feu Je pense Alors il faut que j'essaie de toute façon En vrai go Trois heures de désillusion Air médicinale Graines de force Alors attends Les graines de force Comment ça s'utilise C'est pas ce qui permet genre de D'améliorer ses persos Alors Pépin qui augmente légèrement la force d'un niais De façon permanente A qui qu'on va l'utiliser Ah mais ouais Marcella elle est même plus forte que moi en fait Mais tu sais quoi De toute façon bêtement et simplement Vu que je suis le seul perso qui changera pas Pour l'instant désolé Mais ce sera pour moi Graines d'endurance Est-ce que c'est pas genre ce qui me permet d'attaquer plus vite Est-ce que si c'est le cas Chat Même chose En fait Vu que tout est très rigide Et te laisse te débrouiller Je pense que c'est ça qui fait que le jeu Est devenu un peu complexe aujourd'hui Parce qu'on a plus l'habitude de tout ça Donc vas-y C'est quoi Ok Attaque Aptitude Pas la patate chaude Euh Sors Flamme Attends Peut-être qu'on va le soigner le monsieur Non c'est quoi Sors Flamme Mais du coup toi Objet Herminicinal Flamme Parfait Je me rappelais de ça Les heals passent toujours en premier Ça c'est pratique Le jeu est malin pour ça Par contre faut vraiment que j'apprenne une capacité de heal Euh Mazer T'as l'air de connaître un peu toi Est-ce que tu sais si Yamato Qui C'est quoi C'est dresseuse de monstres Est-ce que tu sais si Normalement c'était marqué quelque part Qu'elle allait apprendre un sort de soin Est-ce que tu sais si elle la prend tôt Ou si c'est genre Pouh Dans longtemps Attends ça coûte combien une flamme 2 PM Oh bah vas-y bah gaffe toi en fait D'ailleurs il y a un autre truc que je n'ai pas vu C'est Quand je prends un niveau Est-ce que tous mes persos Remontent à fond Full life Full PM Ou est-ce que On en est toujours là où on en est Monstrologue Ouais voilà c'est ça Faut que je capte A quel niveau la monstrologue Elle obtient le sort de soin Salut Kazma Est-ce que tu as prévu de faire Les Resident Evil révélation Oui 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 J'ai déjà le révélation 2 Il faut juste que je récupère le 1 d'ailleurs Là où j'en suis Elle ne l'a pas appris Ah merde Parce que c'était bien précisé Quand je l'ai récupéré dans mon équipe Ça disait bien qu'elle allait apprendre le sort de soin Donc là j'ai pas de healer chat Ça m'embête un peu Ça m'embête un peu Là j'ai personne pour muer dans le cas de besoin C'est quoi Rêver grotte du cap Grotte du cap ? Comment ça grotte du cap ? Attendez Ah oui le cap tout au bout Attendez En fait le tuto c'est toute cette île Massue de chêne Couvercle de tonneau 43 balles On se construit 121 Let's go Euh attends Est-ce qu'un couvercle de tonneau ? Non quand même pas J'allais dire Euh Marcela Tu bouclier ? Hein Tu bouclier ? Voilà Nickel ça On va se construire avec ce qu'on trouve chat Pour l'instant Pour l'instant Tac 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 Massue de chêne Paton de cyprès Ah Yamato a aussi une massue de chêne Attends Est-ce que la massue de chêne c'est pas Non Non c'est pas mieux C'est pas mieux que l'épée Ok Alors On va laisser faire la grotte Comme ça du coup on level up un petit peu On voit comment ça se passe Oh il y a tellement de gluants D'ailleurs je me demande si A l'époque du 3 Il y avait déjà les gluants de métal Les gluants de métal C'était un petit peu Le monstre spé à trouver Sur un taux de pop Très très bas Et genre Le but c'était de le tuer très vite Avec des capacités spéciales Des sortes et autres Parce que le truc veut fuir Et si t'arrives à le tuer Genre il te bourre en XP Et genre c'est vraiment le truc Parfait pour level up A l'ancienne C'est tellement bien Après normalement Dans tous les Dragon Quest L'Hero a un sort de heal Donc normalement t'inquiète Ouais mais j'espère l'obtenir vite Parce que pour l'instant Je l'ai pas encore Et vu que je sais pas trop Comment savoir Si je vais avoir un sort quelconque Pour l'instant Je suis un petit peu La débrouillardise là Là pour l'instant Tranquillement A base de tranquillard Des choses simples On aime Yamato on dirait trop une sauvage Yamato on dirait trop une sauvage Ah faut que je sache C'est quoi monstrologue Parce que J'ai trop voulu faire une monstrologue Parce que c'était une nouvelle classe Genre mais je sais pas ce qu'elle fait Let's go Bouclier humain Y'a rien qui va C'est l'histoire d'un pervers caché D'une femme qui aimait les chouillers Et d'une autre Qui avait un petit côté A vouloir utiliser les autres Comme bouclier C'est quoi Ah les bâtards C'est une équipe de mecs Qui est capable de se mettre Des balayettes Pour progresser dans l'univers Ah je suis trop fan Ah c'est horrible Les pires raclures Par contre je crois que Dès qu'on prend un niveau On foule On foule life On foule PM Parce que depuis tout à l'heure Je crois que je restaure C'est bon ça En fait je crois que la monstrologue Elle apprend les techniques de monstres Ah Ah oui non c'est pas du tout Ce que j'avais en tête Moi je voyais un délire Où elle allait dresser des monstres Où j'aurais un cinquième perso Mais c'est genre un gluant Ah ouais Ah c'est peut-être pas Je sais pas Souvent insaisissable Les gluants de métal En général les gluants de métal De souvenir je crois Genre t'as un Deux tours pour les tuer Et après ils se cassent Mais alors niveau 3 Let's go Je sais pas si j'ai bien fait De prendre un monstrologue Ah je sais pas J'ai en train de me dire Que je vais peut-être regretter On est d'accord Que l'objectif est tout honneur Messieurs dames Nous avons choisi De venir jusqu'ici Pour une annexe Déjà Ça commence mal Oh c'est beau La grotte du Cap Oh je suis fan Ça donne envie d'explorer C'est magnifique C'est magnifique Ça va vous vous entendez bien J'espère que j'ai pas trop de mal A doser le son Parce que je le trouve Très 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 fort De temps en temps Mais pas tout le temps C'est quoi cette merde ? Des machins qui mangent des fourmis ? Des grignots fourmiliers C'est exactement ça On fire De toute façon pour l'instant Tant que personne aura pris du niveau On va pas s'en sortir Par contre si je vois Que c'est la déchat C'est la fuite Oh oui Oh c'est bon ça Allez 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 Heureusement qu'on a Merlin De toute façon Merlin c'était la meilleure strat Je pense que tu peux pas avancer dans ce genre de jeu sans mage C'est la base La base D'ailleurs Tant que je vous tiens Pour les experts là Est-ce que vous savez si les classes évoluent ? Est-ce qu'un guerrier évolue Genre en un super guerrier paladin ou autre ? Est-ce que les mages évoluent en super mage etc ? Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Je sais qu'il y a des jeux où les classes évoluent Mais là je sais pas si c'est le cas Ah faut aimer hein ce style de gameplay Moi j'aime beaucoup ce qui se passe Et merci Lucas pour ton follow Bienvenue à toi Bienvenue à ceux qui rejoignent l'aventure Alors toi t'es en PLS mais Mais en vrai ça devrait se terminer Non vous savez pas si les classes s'évoluent ? Et bah on va découvrir ensemble c'est pas grave Let's go J'ai 2-3 trucs à regarder Faut que je regarde dans les menus 18 points d'XP Let's go Faut que je regarde Où c'est qu'on voit les points d'XP Déjà Parce qu'il y a pas mal de choses Et pour l'instant je vois pas tout Caractéristique Est-ce que c'est pas ça ? Ah non attends XP niveau suivant 20, 17, 20, 36 Ok D'accord Ah et moi je suis toujours niveau 2 Attends mais on est des merdes avec Yamato Ah on est des merdes Pas bien Alignement Ok pour savoir qui se fout Parfait Soigner tous Euh La sonde n'a pas pu être lancée Bah oui j'en ai pas Donc on va devoir utiliser des potions Paramètres système C'est ça que je voulais savoir Audio Est-ce qu'il y a moyen ? Voilà Parfait On va mettre ça à 7 Chat C'est vraiment les dialogues Qu'on a eu au début du jeu là Ils m'ont pas convaincu Sur l'équilibrage du son Mais c'est souvent le cas de toute façon Le genre de mec Qui préfère avoir les voix plus hautes Let's go Parfait Ok Ok Je reprends un Ça va Il y avait des gens qui disaient que c'était aberrant le nombre d'attaques que tu te prenais dans la gueule Mais je trouve que t'avances bien quoi Dans Dragon Coast 9 t'avais des classes cachées Mais dans celui-là je sais pas Après celui-là il est plus classique Donc à mon avis Faut pas s'attendre à des trucs de zinzin non plus C'est pas grave On aura le temps d'apprendre à évoluer Alors par contre l'équipe Va falloir arrêter de rater les attaques Sérieux Oh Le vieux 6 Merlin L'effort S'il vous plaît S'il vous plaît Euh s'il vous plaît Est-ce qu'on peut arrêter de prendre des attaques Merci Blé Parfait Ah par contre le héros il fait des vraies attaques Y'a pas peur Merlin Fire Vivement qu'on a pris une flamme X C'est le mec qui a pas suivi Super Parfait Une petite capacité qui me permettrait de voir la vie de l'adversaire Serait pas mal aussi en vrai Je sais qu'il y a des jeux où ça existe Et je vous avoue que là pour savoir où on en est Au moins pour les boss Genre ça peut être pas dégueu Voilà Bien joué équipe En vrai dans le jeu y'a Tulip Et on la voyait justement dans Dragon Quest 9 Donc en vrai j'y crois A voir si ça se trouve Là on a que les classes de base Et à un moment du jeu on va me dire Félicitations Vous êtes assez haut dans le jeu Pour retourner voir Tulip Faire évoluer votre classe Repartir d'un niveau bas Payé par un niveau Pour essayer de faire monter Votre personnage assez vite Mais repartir avec des avantages Techniques Et notamment une espèce d'évolution Je crois que t'avais ça dans les Sentinelles du Fernament Qui était un jeu incroyable Qui est l'un des meilleurs jeux de la déesse d'ailleurs Que je dois avoir juste là d'ailleurs Dans mes jeux de déesse Qui traînent à la maison Quelle console de fou la déesse Encore une fois Vous pouvez ressortir tous les bangers de la déesse Ou de la 3D sur la Switch Je suis preneur Vraiment Y'a tellement de jeux qui mériterait un retour Avec une adaptation Parce que les doubles écrans forcément Mais en vrai Les Professor Layton Les Inazuma Eleven Je sais que c'est prévu en plus Mais genre Même tous les RPG Les Golden Sun Et j'en passe Là je sais que sur Switch Prochainement Début 2025 On aura Suikoden Incroyable Genre vraiment La Switch C'est une console de zinzin Pour le rétro gaming Et pour les jeux comme ça En fait je suis désolé Mais un jeu comme ça Retro Next Gen Parce que je sais pas trop Comment le nommer aussi Genre C'est des jeux que t'as envie de jouer Vraiment en version portable en fait Dans ton petit coin Avec un plaid Et un chocolat chaud J'ai envie d'un chocolat chaud Terrible Jouer à Dragon Quest 3 Avec toutes les meilleures musiques du monde J'ai envie d'un chocolat chaud Au moment de la vie Tu peux l'avoir avec le nom du monstre Égal orange Pas beaucoup de points de vie Et rouge va mourir S'il est en blanc Bah il lui reste pas mal de PV Non Sérieux Genre quand je les pointe Quand je les pointe Il y a une couleur qui m'indique S'ils sont plus ou moins faibles Non J'avais pas capté C'est excellent Très bien 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 Et ensuite On attaque le reste On diminue la masse Blé Abale la picorne Ah ouais Dak au Dak Donc on sait que le corps barbac Est faible Nya J'avais pas 4 Silence Très bien Très bien C'est pas mal J'aime ça J'aime l'information Je la prends telle qu'elle Excellent Blé Ça doit avoir genre 10 PV Le bail En fait ce qui aurait été bien Bon Ça le sera pas Mais pour des jeux de ce genre Ce qui peut être intéressant Pour le coup Ça doit être genre De faire évoluer Le système d'apportement Apprentissage du bestiaire C'est à dire que En gros tu as un bestiaire Qui te dit les monstres Que tu as vaincus Les monstres où ils sont Et plus tu affrontes ce monstre Et plus ton bestiaire Apprend et enregistre Des informations Et donc genre Imaginons Tu tues une fois un ennemi Il apparaît Ainsi que sa zone de localisation Dès que tu le croises Dans un nouveau secteur Les variables Les couleurs Plus ou moins énervées Etc Tu le tues 10 fois Tu apprends une faiblesse Tu le tues 20 fois Tu vois sa barre de vie Apparaître Tu vois ce que je veux dire Parce que genre Tu le connais tellement Que tu sais exactement Combien de vie Le bougre il a Ainsi que son niveau Ce serait bien en fait T'aurais vraiment Une sensation d'évolution Ils sont nombreux non ? Attends 1, 2, 3, 4 Pourquoi vous êtes 8 ? Wesh Toujours plus la famille Pourquoi il y a autant de gluons D'ailleurs on s'enfonce Dans une caverne On ne sait pas où on va Si ça se trouve Je vais tomber sur un boss On n'est pas prêt On n'est pas prêt du tout Ok Ça va Ça va Ça boxe avec des attaques De 1 Ça va le faire Pardon J'ai pas fait fire Avec Merlin En vrai Si j'avais pu choisir J'aurais peut-être Renommer Merlin Parce que c'est marrant Mais je pense Qu'on aurait pu faire mieux Le gluons hache Le gluons hache C'est une réincarnation Faut le fumer Ah ouais Ça vit en jaune et tout Non c'est marrant J'avais pas vu tout ça Indice de précision Et boom Je vous le dis chat Le temps qu'on arrive en ville On sera niveau 5 Je pense Il y a moyen Chaque membre Soit 8 points d'XP Oui Merlin Niveau 4 Let's go On sera largement Niveau 5 Par contre Pour une raison obscure Monsieur apprends glace Ok Pour une raison obscure Je sais pas pourquoi Mais Merlin est plus haut niveau Que nous autres Euh Fais voir Tac 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 Donc la sortie Elle est au milieu Donc je veux aller voir Ce qu'il y a de l'autre côté Oh des coffres On va tout farmer Nair médicinal Merci J'espère qu'on n'est pas limité Au niveau de l'inventaire Nya ha Allez la picarde J'ai un sort J'ai un sort J'ai appris flamme Oh putain j'ai appris flamme Oh ça a l'air banger Aptitude Patate chaude Boucle humain Permet à l'utilisateur De subir des attaques A la place de quelqu'un d'autre Va te faire voir Sors Glace Et corche un unique Avec un pic de glace Donc ça ça fait normalement Plus de dégâts Et il échoue Et il échoue Le reste on connait tchats Est-ce que vous pensez Après le donjon Vaut mieux que je retourne en ville Là où on est parti Comme ça genre j'achète des armures Et après on avance en direction du nord De toute façon On va se faire des sessions D'à peu près 1h30 à 2h Comme ça on est sûr d'avancer à chaque fois Donc on prendra le temps Quand il faudra tchat Se rééquiper etc Et si je vois que c'est trop chiant De faire des allers-retours Youtube t'inquiète Je ferai des cuts Faut mourir messieurs Merci Amato Let's go Parfait La picorne vaincue On progresse Tic 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 Mais le jeu est magnifique, hein, bordel. Alors. Ouh, le coffre. Faudra capturer des monstres pour du soin avec le monstrologue. Comment capturer des monstres ? Quoi ? Comme dans Monster Joker ? Pour les utiliser en combat ? Attends, quoi ? C'est-à-dire ? Comment je capture des monstres ? S'il y a une feature de capture, ça a l'air trop bien, mais je pense que je ne l'ai pas encore. C'est trop marrant. Si on peut capturer des monstres, je dis oui. Par contre, on va faire flamme parce que ça marche très bien. Et pour l'instant, je n'ai pas besoin de plus. Je n'ai pas de feature de capture. D'ailleurs, tout le monde n'a pas le même nombre de capacités. Un Merlin en a bien plus que les autres. Ok. Let's go. Donc en fait, logiquement. Si ceci est la trilogie d'Elric, ça veut dire que mon perso s'appelle officiellement Elric Kazma. Premier du nom. Dit le pervers caché. Oh putain. Je crois que je vais le mettre dans le titre de l'épisode. Elric Kazma, deux points le pervers caché. Je crois que je vais vraiment mettre ça en titre. Je crois que je vais vraiment mettre ça. Je suis désolé, mais c'est un mangaur. L'idée est trop bonne. J'adore. Je déteste ce qui se passe parce que vraiment, ça m'affiche. Mais j'adore. Non, mais MDR, le pervers caché. Non, en flamme, c'est que des gluants. En vrai, j'aime bien le système de combat vu qu'il va assez vite. Ça se passe bien. Par contre, je vais peut-être l'accélérer un petit peu vu qu'on commence à avoir les mêmes combats. Et je pense, ouais. Et je pense que je vais le ralentir pour les nouveaux combats ou pour les combats de boss. Des bisous aux personnes qui nous laissent. Bienvenue aux personnes qui nous rejoignent, messieurs dames. Le groupe d'ennemis vaincu. Let's go. Mais c'est bien qu'il rajoute la feature d'accélération pour les combats de ce genre. Oh. Air Mini Sinal. Let's go. Parce qu'il y a beaucoup de jeux d'époque qui sont vraiment toujours très, très cool dans leur aventure, dans leur ambiance. Mais vraiment, ce système de combat-là, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, c'est vrai qu'il y a un moment, c'est long, quoi. Surtout quand tu feras. On va accélérer les combats. On va accélérer les combats. Hop ! Ah, mais il était repassé en mode normal, en fait. C'est pour ça que ça me paraissait long. Pourquoi tu y étais repassé en mode normal, d'ailleurs ? À quel moment tu fais ça, toi ? Parce que je suis rentré dans la grotte ? Ah, ouais, non. C'est pour ça, en fait, que ça me paraissait lent, d'un coup. Bouillat. Ah ouais, non, ça bouillait avant. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur de prendre du galon. Flamme. Mourrez. Ou pas. Mourrez, j'ai dit. Ah, ou pas. Mourrez. De la mourance. Et boum. Allez, le petit dernier. Et ça dégage. Voilà. Toujours pas ? Attends, mais il a combien de niveaux de plus que nous, le Merlin ? Une graine de vitalité. Let's go. Je crois que je vais donner toutes les graines à Kazma. Légèrement à vitalité d'un aile de façon permanente. En plus, j'en ai moins que les autres. Mais c'est quoi ce traitement de faveur, là ? Pourquoi le jeu, il me chie dessus ? C'est moi le héros. Attendez. Audio, difficulté, pratique. Affichage du texte. Paramètre de vitesse. Ultra rapide. Combat normal. Ah, donc par défaut, c'est en ultra rapide. Mais alors du coup, pourquoi j'étais repassé en normal ? Bizarre, ça. Zone d'affichage de la carte limitée. C'est-à-dire ? D'accord. Pour tirer la mini-map. Ah, ok. Ok. Non, mais c'est bon. Moi, je suis bien. Je faisais un petit tour dans le menu, sort de. Peut-être parce que tu avais changé de décor. Je pense que c'est parce que j'ai changé de décor. Je suis même quasiment sûr. Ok, chat. Troisième zone. Moi, je dis ça sans le boss. Ceci a l'air d'objet en combat. Je sais. Merci. Putain, mais c'est grand en fait. C'est immense. Oui. Alors, comment vous dire que... À la base, je venais récupérer un trésor et on avance. Mais en fait, le jeu a dit non, non. C'est pas comme ça que ça se passe. Liste d'objectifs mis à jour. Il y a un lit. Et on est où ? Affiché objectif. Trouer le vieil homme dans la tour des rêves. Attends, mais je suis au milieu du monde, là ? Je suis là ? Je me suis déplacé sous la mer ? Oula. Ok. Un nouveau mob. On se calme. Attendez. La grenouille, je la sens pas. Sors de glace sur grenouille. On est d'accord que l'objectif initial, c'était d'aller à la ville du nord. L'objectif a permis de tout seul. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Comme ça, on se perd pas. Let's go. On vous bouillave. Bouillave, on a dit. Mais. Vous voulez pas bouillave les pions ? Non ? Merci. Inefficace. Inefficace. On le termine. S'il vous plaît. Merci. Parfait. Bonsoir, bienvenue. Attendez, parce que si la suite allait à cet étage-là, j'irais bien voir ce qu'il y avait... Ce qu'il y avait d'étage d'avant, moi. Tac, 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 tac. Attends, on peut sortir par là ? Ah oui, nous sommes dehors. Et là, je suis sur la petite île ? Mais oui. Mais... Ok. C'est trop cool. Ah, on a trouvé un truc. Endroit secret. Le monde est rempli de mystères. C'est bien connu, mais il existe surtout des endroits secrets. Bien caché qu'il ne vous reste qu'à découvrir. Ces petits cons ont tendance à se démarquer du reste du paysage. Gardez l'œil ouvert. Ils pourraient dissimuler de nombreux trésors et pièces d'or. Bien plus encore. Attendez, ça trouve des trucs. Mais chat, c'est quoi cette exploration à l'aveugle où on trouve des vrais trucs ? Armure de carapace ? Yes, ma mère est l'armure de carapace dans le sac. Yes. Attends, 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 attends. Ça va trop vite. On a le shader. Mais j'ai droppé plein de trucs, en fait. Tenue de carapace. 40 ! Pouloulou ! Alors, tenue de voyageur, est-ce qu'on ne peut pas remplacer ? Non, pas mieux. D'accord, suivant. Prêtement simple. Tenue de voyageur. Hé ! C'était pas beau, ça ? Et pour le reste, on sent le pâté. Ok, il y a quoi à voir ici ? Ah, il n'y a pas de map, d'accord. Donc, lieu secret, pas de map. Et du coup... Et du coup, tous les passages sont des sorties ? Hum, hum. Mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien. À la recherche de secrets. Ok, donc si la suite, c'est bien par là. Et ça a l'air d'être le cas. Donc, à l'escalier à droite pour grimper, le lit à gauche pour se reposer. Ok, deux secondes. On va finir d'explorer la zone d'avant. Parce que du coup... Il y a une porte qui verrouille là-bas. Il y a tout un passage à droite. Ok. On a totalement changé d'objectif. Ce n'est plus du tout l'objectif de base. Ça me fume de rire. On s'est engagé dans une quête légendaire, tchate. J'espère juste que je n'ai pas été trop gourmand et qu'on n'est pas parti sur un truc énervé. Ok. Allons-y. Mais je voudrais bien retrouver mon objectif d'avant. Donc, je ne sais pas si c'est perdu dans mes menus. On va regarder. On va juste en finir avec eux. Bouya. Bouh. Bouh. Voilà. 31. Énervez. Mangez-le. Mangez-le. Parfait. Let's go. Niveau 5, messieurs-dames. Niveau 5. Ça grimpe fort. Attends. Du coup, d'hiver. Infos. Papapapapapapa. C'est pas ça que je veux. Souvenir. Bonne sœur, non, c'est pas ça. Trouver la clé de voleur. Du coup, ça ne veut pas me reparler de mon objectif de base. Tant pis. Bonjour. Excusez-moi. Rien dans le sud. Non. Excusez-moi. Ok. Uh. La porte est fermée. D'accord. Futur raccourci, j'imagine. D'accord. Est-ce que le jeu a une incidence par rapport au cycle jour-nuit, vous pensez ? Genre, est-ce qu'il y a des mobs plus énervés la nuit ? Donc Asma, dès que j'ai eu le nom de ta chaîne, j'ai passé des journées à regarder tes shorts. Ah, catastrophe. Pire chose à faire. Les shorts n'ont tellement aucune saveur sur cette chaîne. Non, pour de vrai. On n'est pas l'espéreur pour rien, Jat. Ah, terrible. Terrible. Commencer la découverte de la chaîne par regarder les shorts. Ah, mon Dieu. C'est comme commencer le nettoyage en faisant les toilettes d'abord. C'est pas le meilleur endroit. C'est pas le plus propre. J'ai pas de soin. Houston, on n'a pas de soin. On n'a pas de soin pour soigner. J'ai un peu peur pour les fesses de Yamato. Ah, terrible. Il me faut du soin. Il me faut du soin. Yamato est en PLS. Du soin de type soignage. Il y a un lit. Il y a un lit, on va aller au lit. On va économiser les objets. Allez, ça se finit. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui, niveau 4. Mais attends, mais comment Merlin il passe au niveau 5 et moi je suis qu'au niveau 4 ? J'ai appris un truc. J'ai appris un truc. C'était vert. Je suis sûr que c'est la technique que je voulais. Attends, deux secondes. Sors. Oh oui. Oh oui. Oui, 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 bien sûr. Oh, parfait. Ah, Yamato du coup elle est full. Parfait. Yes ! On a une technique de heal. Parfait. Bon, et logiquement, la porte canne n'est en haut, ne marche pas. On va commencer par la porte verte. Ok. Yamato c'est tchao. Mais non, Yamato ça va. Yamato elle déteste ça. Y'a bagarre ? Y'a bagarre. Ça me rassure chat. C'est bon. On a un sort de soin. On y va. Alors, euh, venez voir. Bam. Bam. Et bam. Bleh ! Voilà, termine le travail. Allez, ça se termine. Bingo. Dernier. Mais pourquoi ? On m'explique pourquoi Marcelin et Yamato, des fois ils font des 3-4 et des fois Merlin il s'énerve et il met son bâton dans le hug de Amy, genre s'il fait des attaques de 10, je sais pas pourquoi. Mais Merlin il passe niveau 5, je viens de passer mon niveau 4. Pourquoi le vieux monsieur accélère plus vite ? C'est quoi son secret ? C'est l'âge ? C'est parce qu'il va mourir avant nous autres ? C'est un mur. Pourquoi le vieux monsieur XP plus vite ? Y'a une gandouille. Y'a une gandouille chat. Y'a une gandouille. Ça vaut de l'XP. Fait. C'est. Ah ouais non, la gandouille elle est vénère. Les fonds minis ils ont genre 13-14 points de vie. Les grenouilles je crois qu'ils ont genre 15-16. C'est les plus forts que j'ai croisés jusqu'à présent. Alors attendez. Petit coffre ? Petit coffre. Récompense, le genre français. 113 pièces. On en a combien ? 435. Chat. Comment ça se garnit ? Là on va bientôt pouvoir se régalade. Mais non, mais le combat qui tombe là. Eh ! Dis donc ! Vous voulez pas me foutre à slapper un peu ? Voilà, ça dégage. Voilà. Et boum. Allez, faut mourir. Faut mourir. Parfait. En vrai, je pense qu'on avance prudemment dans le sens où on se permet de faire un peu tous les combats. Je sais pas si on fait bien de faire ça. Et du coup ça fait que j'avance tranquillement en préservant un petit peu ma vie et en prenant de l'XP quand il faut. Pour l'instant, chat, je nous trouve très sécure et je pense que c'est la meilleure stratégie à adopter. Porte fermée. Il va me falloir ce passe-partout. Je sais pas si c'est lié à ça mais... Au tout début du jeu, le roi il m'a parlé d'un passe-partout. Et ce passe-partout, chat, quand on l'aura... Attendez-vous là. Je suis en train de me perdre dans l'univers. Mais what the fuck ? Mais comment on s'est retrouvé là ? Mais y'a rien qui va ! Mais... Mais... Je sais pas si j'adore ou si je déteste la construction du monde là. Bonjour ! Est-ce que vous avez vu ce grand arbre à l'ouest de la ville ? On sait pas trop pourquoi mais c'est le seul qui a réussi à atteindre cette taille. Allez le voir si vous avez envie. What the fuck ? Je suis passé sous la manchouette, c'est un peu sain. Y'a seulement regardé dans le tonneau. Y'a une mini-médaille. Ah putain ! C'est quoi les mini-médailles ? Je me rappelle pas ! Attends. Au cours de votre aventure, vous tomberez sans doute sur de nombreuses mini-médailles. Ces petits trésors peuvent s'échanger contre de plus gros. Si vous en rassemblez suffisamment et les apportez à un monsieur-médaille qui se terre au fond du puits d'Aliane, vous donnera des trésors. Let's go ! Ah purée ! C'est pour ça qu'il faut fouiller. Oui ! Je me rappelle ! C'est genre t'en as une, t'as un trésor, t'en as trois, t'as un autre trésor, etc. C'est comme ça que t'obtiens du matos de fou dingue. Un peu unique. Ah ouais, non mais euh... Bon, et du coup, quitte à être là, on va aller voir vite fait au village. Parce que si l'objectif, c'est maintenant d'aller à la tour chat, on va y revenir. Mais d'abord, on a des sous. Alors on va en profiter. Bienvenue à Rêver, le village du Nord. Oh, il y a un cannabis. De toute façon, les Dragon Quest, c'est des jeux où il faut fouiller. Non mais le jeu est dingue, le jeu est dingue. Je joue depuis 1h20, je m'amuse, j'ai envie de faire une session de 8h. Je le ferai pas, mais j'ai envie, j'ai envie. Passer la nuit dans une auberge permet de récupérer l'intégralité de ses PV et PM. Si vous souhaitez penser aux blessures, après d'intenses combats, prenez une chambre dans l'auberge la plus proche. Cela dit, aussi confortable l'auberge soit-elle, elle ne réveillera pas les morts. Oui voilà, il faudra passer par une église si jamais on est mort. Ok, la base. Moi c'est surtout qu'il fait nuit depuis un petit moment en chat. Et je voudrais bien qu'il fasse moins nuit. Bonjour madame. Bienvenue. 8 pièces d'or. Let's go. Voilà, comme ça par défaut. Ça fait longtemps, ça fait longtemps qu'un Dragon Quest avait pas essayé de m'emporter comme ça. Oh là 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 là, le farm. Le farm énervé sur Dragon Quest et Sentinelle, du Fiernaman. Du coup, attendez, je sais pas trop ce que je dois fouiller. Je fouille les meubles, je fouille les poubelles. Je parle de mini-médailles. Qu'est-ce qu'il faut fouiller exactement ? Est-ce que ce tonneau est fouillable ? Ce tonneau est fouillable. Ok. Donc n'ayons pas peur. fouillons tout ce qui peut l'être. Ok. De toute façon, on va profiter d'être en ville pour aller faire du business. Donc fouillons, fouillons. Bonneau. Non. Parfait. Bonne, madame. Pardon, excusez-moi. Ça marche un peu vite. Donc, la ville de Révé. D'accord. Ta-ta-ta. Non, mais est-ce que vous voyez le confort que ça a l'air d'être de jouer à ce jeu en version portable, genre ? Non, ça a l'air zinzin. Ça a l'air complètement zinzin. Ah, attendez. Bien dans le tonneau, ma suce chaîne. Parfait. Tac, 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 tac. Ça fouille, ça fouille. Par là, il y a quoi ? Rien de plus. Le jeu est beau. J'adore la dimension. Bon courage pour découvrir le streaming d'NES. Alors, attendez, chat. Voyons voir. Il me faut du matos. Ok, on voit les stats des persos. Donc, voyons voir. Faux-ci à la chaîne. Ça, c'est pas mal. Mais ça coûte une blinde. En fait, moi, j'ai surtout envie de rééquilibrer les forces. Donc, à la limite, il faudrait que j'achète du matos que je n'ai pas encore. Genre Yamato, elle peut mettre un bouclier. Et elle n'en a pas. Est-ce que je ne prendrais pas un bouclier ? Tenue d'entraînement inutile. Armure de cuir. Inutile pour l'instant. Un pass de tortue. Inutile pour l'instant. Je ne sais pas dans quoi mettre ma tune, en fait. Est-ce que j'ai des trucs à revendre ? On va, rapidement. Dans le sac d'équipement. Ça, je peux en vendre deux. Voilà, vends les deux, de toute façon. Fait. Mais du coup, je ne peux pas... Là, la tenue de voyageur. Oui, parfait, je peux la vendre. Nickel, ça dégage. Voilà. De toute façon, mon argent, pour l'instant, je ne sais pas dans quoi l'utiliser réellement. Ah, mais c'est parce que tout le monde a son inventaire. C'est pour ça. En fait, moi, quand je vais dans le sac d'équipement, je pars du principe que ça me met tout le matos. Mais non. Ça me met le matos du sac de base. Parce qu'en fait, ils ont tous... Oh, le délire. Non, mais attends, parce que du coup, il faut que j'aille traîner dans chacun de leurs inventaires pour trouver des trucs à vendre. Herbe de désillusion. Pourquoi c'est 84 balles ? Guérir un allié des effets de l'aveuglement. Disparer après utilisation. Attends, mais ça coûte une blinde. Mais file l'oseille. C'est la meilleure chose à faire. Je suis en train de vendre un truc qui peut peut-être me sauver la vie pour un futur combat de boss chat. Ok, faites-moi penser juste après ça. Je save. Juste après avoir fait mes cours, je save. Peut-être même avant. Attends. Tu sais qu'il y a une prêtresse ? Une église. Attendez, on va d'abord aller voir l'église. Comme ça, si j'achète un truc qui ne m'est pas utile et que je regrette. Retour arrière. Pourquoi tu fixes un caillou ? Nyeh ! Nyeh ! Ah, ça ne sert à rien, ça ne bouge pas ! Parce qu'il faut que tu travailles ton naine, gamin. Travaille ton naine ! Tu n'es peut-être pas du naine du renforcement, c'est pour ça. Fidèle disciple, de quelle manière notre église peut-elle vous aider ? Alléluia ! Dites-le s'il vous plaît, mon père. Ok, let's go ! Et après le chat, on va retourner dans la tour, parce qu'on n'a pas tout vu. Dans les Dragon Quest, ce que tu fouilles, ce sont principalement les vases, les tonneaux, les tiroirs et les placards. Tu peux aussi lire des livres. Alors, les étagères, attention, pas tous que ceux qui ont un livre rouge qui tapent à l'œil. Mais est-ce que les livres ont de l'intérêt, ou est-ce que c'est juste pour du l'œil ? Ok. Et au moins, c'est logique dans ce que tu me dis là, parce que c'est déjà ce que je m'apprêtais à fouiller de base. Donc ça paraît cohérent. Pas très grand, hein ? On va rapidement aller voir après les 2-3 maisons un peu vides, là. Puis après, on bouge. Il y a plein de trucs verrouillés. Il y a plein d'endroits. On ne peut pas y aller. Il faut que je trouve le potentiel passe-partout. Parce que si on ne l'a pas, j'aurai un somme de l'espace. Je suis sûr que c'est à cause de ça qu'on n'avance pas. Est-ce que tu connais la blague du sac qui rentre dans une auberge à rêver ? Non ? Dommage. D'accord. Je me demande bien d'où venait ce petit... Le fameux monsieur Sado. Attends, mais il n'y a rien à faire ici ? Ah, attends. Bonjour. Vous êtes des voyageurs, n'est-ce pas ? Oh, vous venez d'Al-Yahan, hein ? Hum, ne me dites pas que vous cherchez une boule du chaos, vous aussi. Franchement, est-ce que ces choses ont de si intéressantes ? Pourquoi les gens viennent battre la campagne et leur recherche ? Une boule du chaos ? Ah non, moi je chasse l'archédémon Baramos, je crois qu'il s'appelle. Ah non, moi je veux juste péter la gueule d'un méchant. Bonjour. On se présente et après je fouille ta maison. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la clé de voleur ? Ah ben c'est ça que je cherche ! Attends, j'ai oublié de dire qu'un vieux gars l'a gardé dans la tour des rêves, qui se trouve sur une petite île à l'ouest d'Al-Yahan. Mais attends, mais je suis en train de faire du lien là. La clé du voleur tchat. Ce ne serait pas la fameuse clé qui va me permettre justement de tout déverrouiller ? J'ai toujours voulu lui jeter un oeil, mais la forêt n'est pas très encourageante. Je ne suis pas le plus courageux du village. Mais attends, mais je viens de capter là, la clé que je cherche depuis tout à l'heure pour l'objectif ? C'est la clé qu'il me faut ? De zinzin en fait. Quasement, regarde les étagères. Il y a une copie de la muscu facile ! Attends, quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Attends, comment la muscu facile ? Ça fait quoi ça ? La muscu facile pour se transformer en un gros bras après tout écraser. Ça sert à quoi ? Ah, le pervers caché, ça va m'abattre. Kazma se met en lien avec attention à la copie de la muscu facile. Ces pages montrent comment maximiser sa force physique à travers d'intenses exercices. Kazma est désormais un gros bras. Je n'ai pas compris. À quoi ça sert ? Ça a un trait de caractère ? Ça me permet de faire un truc en plus ? Je suis un pervers caché avec un gros bras. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. C'est horrible ! Cette définition est horrible ! Arrêtez ! Je vais me foutre en l'air. D'acte divine, c'est non. Couvercle. C'est pas mal un couvercle. Limite, je peux en acheter deux. Comme ça, en tant que gens qui n'a pas beaucoup d'argent. Je peux en équiper un à Merlin. Voilà, parfait. Voulez-vous l'équiper ? Oui, s'il vous plaît. Merci. Je ne peux pas en acheter deux à la fois ? Non, on est obligé de faire un par un. Ah, on est obligé de faire un par un. Je suis trop à radin, j'achète pas du vrai matos. Attends. Couvercle. Petite seconde. Oui, s'il vous plaît. Merci. Qu'il transportera. Yamato. Voilà. Comme ça, tout le monde a un couvercle de clochard. Parfait. Tout le monde a sa petite assiette embouée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Viens, on s'achète des herbes médicinales. Viens, on s'achète plein d'herbes médicinales. On va s'en prendre dix. Voilà. Comme ça, j'ai vingt popos. Tchats. C'est ça que c'est bon. Sac d'objets. Comme ça, tout le monde peut les utiliser. Question. À quoi ça sert que je mette des objets sur quelqu'un ? Ça veut dire qu'il va les utiliser tout seul ? Ah, c'est pas mal, ça. Ramène l'utilisateur vers un lieu déjà visité. Ah. Pour gagner du temps. En vrai. Vas-y, j'en prends deux. J'en prends deux. J'en prends deux. Comme ça, je peux direct aller à la ville du début. Je peux direct aller à rêver. Parfait. OK. Au sacré. Effrayer les monstres. Guérer un allié. Et c'est pas mal. C'est pas mal. En tant que genre un peu pauvre, c'est pas mal. C'est pas mal. En vrai, j'ai encore un peu de thunes. On va aller voir pour s'acheter une nouvelle arme. Pour le héros. Le gros bras, c'est pour changer son caractère. Donc, la répartition de tes stats. Ah, donc là, mes stats ont été retravaillées. OK. C'est beaucoup de petites choses à savoir, en fait. Je vais acheter une fossile. Comme ça, je vais l'équiper à Kazma. Comme ça, moi, je suis plus fort. Et Marcella, du coup, elle va récupérer l'épée en cuivre. Comme ça, du coup, à l'inverse, elle devient aussi plus forte. Tu vois ce que je veux dire ? OK. Alors, attends. Équipement. Marcella. Épée de cuivre, du coup. Moi, c'est juste le concept d'inventaire de chacun avec lequel j'ai un peu de mal. Parce que pour les objets, je comprends que s'ils automatisent les combats, ça veut dire qu'ils utiliseront les potions quand ils veulent. Mais pour le reste... Pour le reste, c'est un peu bizarre. Eh bien, c'est cool. Du coup, on a un gros objectif. Aller trouver la super clé du voleur. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va retourner à la tour. On va essayer de se terminer sa chatte. C'est l'objectif pour aujourd'hui. Déjà, on a atteint le niveau 5. C'est vachement bien. Enfin, pas avec tout le monde, mais vas-y. En fait, c'est très à l'ancienne pour les items. Tu n'as pas de sac commun. Donc, tu ne peux pas utiliser les objets que tu as, sauf si un personnage les porte sur lui. En fait, ouais, c'est très à l'ancienne. Mais c'est vrai qu'au final, aujourd'hui, je ne vois pas trop ce que cette feature-là apporte. Donc, s'ils l'ont conservée, je pars du principe que eux partaient du principe que c'était bien. Donc... En fait, on va vite en avoir fait le tour de cette petite île. Il y avait un arbre immense à aller voir tout à l'ouest. Puis, ben après, il y aura toute une zone à l'est aussi à voir. Ça s'explore vite. Hé, j'espère que ce n'est pas l'entièreté du monde. Je ne me suis spoilé en rien, chat. Il fallait absolument que je découvre ce jeu avec l'œil le plus vite possible. Bonjour. C'est la classe, monsieur. Mince, j'ai dû perdre mon sacre en descendant les montagnes à l'est. Moi qui pensais que la situation ne pourrait pas être pire quand j'ai oublié mes vêtements dans un caravane du sud. La caverne du sud, je ne sais plus parler. Mon esprit est vraiment ailleurs. Ah là là, terrible. Ces mots, ces mots, tellement de mots. Ces derniers temps, et une bonne partie de ma garde-robe aussi. En gros, il avait du matos, il a tout perdu. Il y a une dague divine. Une dague divine ? Bah alors ? Je veux rien que ça. Ah ouais, je veux comme ça. Ah ouais, genre, ok. Ah oui, on passe de 23 à 30, on n'a plus peur en fait. Donc il a perdu son stuff à l'est. Attends, j'imagine que ce n'est pas ici, ici. Genre plus loin sur le map monde. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, si tu veux utiliser les objets en combat, il faut les mettre dans leur sac respectif. Et non pas dans le sac commun. Ah ! Ah ! Donc en combat, effectivement, je n'ai pas accès au sac commun. D'accord, ok. Ok, ok, ok. Je commence à capiche les problèmes. C'est un vrai problème, du coup. Ah putain, donc là, imaginons... Je veux qu'un perso se soigne. S'il n'a pas sur lui... S'il n'a pas sur lui les objets, c'est la merde ! D'accord ! D'accord ! Et on voit tous les objets de tous mes persos, c'est génial. J'aime beaucoup. Ah merde ! Ah oui, par contre, ça y est, on fait des vrais dégâts. Ça ne veut pas dire qu'on est trop forts, ça veut juste dire qu'on joue correctement, chat. Ne vous inquiétez pas, le jeu sera là pour nous rappeler qu'on est des mères. Ok. Une aile de chimère. Un remède puissant. Deux graines de chance. Est-ce qu'on est d'accord que les ailes de chimère, c'est pour réincarner ? Ah oui, non, c'est le TP. Donc, ce n'est pas ça. C'est quoi l'objet qui régène dans Dragon Quest ? Vu que ce n'est pas l'Ecued Phoenix. L'Ecued Phoenix, c'est vraiment un truc de... de Final Fantasy. Augmente la chance d'un allié. Alors, la chance, ça joue sur quoi ? Pour l'instant, je vais garder les graines de chance, chat. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je vais équiper ce que je sais, ce que je connais. Mais les graines de chance, ça ne me parle pas. Ce n'est pas en lien avec le drop, du coup ? Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je donne à tout le monde, genre, 4-5 potions. Comme ça, du coup, tout le monde peut prévoir un petit peu la situation. Ouais, on va faire ça, on va faire ça. Putain, il y a une certaine prépa à avoir quand même, c'est cool. Non, j'aime bien. Air Mini-Signal, let's go. Let's go, let's go. De toute façon, on vaut mieux trop que pas assez. Alors, attends. Donc, objet. Sac d'objet. Air Mini-Signal. D'ailleurs, je crois que j'en avais 20. Donc, apparemment pas. Je ne sais pas. Alors, Kazma. Tiens, on prend 4. Ah, il faut les faire un par un. Ah, l'ancienne, hein. En fait, je comprends. Tu vois, des choses sur lesquelles je me dis, oui. Bon, gameplay d'antan, voilà. C'est lourd, mais on apprend. Par contre, dans d'autres cas, il y a des petites features comme ça, là, de jeu, où je me dis, ça aurait pu être quand même vachement plus confortable d'avoir des petits raccourcis rapides en mode en foutre 4 à lui, en foutre 4 à lui, etc, etc. Parce que des fois, c'est un peu sommaire. 3 herbes curatives. Let's go ! Oh, une herbe de désillusion. Alors ça, ça a l'air bien cheaté aussi, mais pour l'instant, moi, ça vaut surtout de l'argent. Et donc là, je peux prévoir de ce qui arrive. Très bien. Mais attends. Marce là, marce là. Tac, tac, tac. Flamme. Non, pas flamme. Tu sais quoi ? Flemme. Flemme, surtout. Grosse flemme. C'est que des gluants. Ça dégage. Faut mourir, les gluants. Faut mourir, on a dit. Blé. J'ai dit blé. Très bien. Les machins, ils ont 5 PV. Et de moment, ça dégage. Ouais, pour l'instant, j'aime bien mon équipe, mais je vous avoue que Yamato, j'ai un doute, en fait. J'attends de voir comment le perso va évoluer. Parce que je doute pas que la classe a été rajoutée parce que c'est stylé et que ça a l'air de bien marcher. Mais pour l'instant, elle a pas une seule capacité qui me... qui me fait penser que c'est un perso intéressant. Marce là, oui. Merlin, forcément. Mais pour l'instant, le reste... Bif, bof. Flamme. Oh, vivement qu'on ait une attaque chat qui balaye tout le terrain, là. Bah, bah, bah. Bleep. Oh là là, le 33. Le 3. Le vieux 12. Tu ne les sais pas encore. Mais tu es mort, le corps barbac. Le corps barbac. Parfait. En vrai, pour Yamato, c'est comme un prêtre. Donc, en soi, c'est potentiellement broken à la fin du jeu. Ah ouais, c'est possible. Ok. Je ne peux pas aller là ? Mais... Mais laissez-moi aller là. Oh, s'il vous plaît ! Non ? Non, ça n'intéresse personne quand je parle ? Très bien. Un plaisir. Je veux passer niveau 5, chat. Ensuite, on verra pour commencer à fuir les combats. Pour l'instant, ça zigouille. Zigouille ! Ok. Je ne peux pas aller tout là-haut, du coup ? Là, là. Non ? Super. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? Bah, écoutez, c'est à peu près tout. On va retourner vers la forêt secrète, là. Comme ça, on retourne dans la tour. Et l'objectif, la clé. Niquez-vous ! Blah ! Faut mourir ! Mais pourquoi il prend que des 1 ? C'est Merlin, ça ! C'est Merlin qui tape avec le mauvais côté du bâton. Oui ! Niveau 6 ! Non ! Je veux... Oh ! S'il vous plaît ! Excusez-moi ! Est-ce que... Est-ce que vous voulez bien laisser Kazma passer niveau 5, s'il vous plaît ? Non ? Nous dirons oui, quand même, alors. Alors. Mais... C'est l'embrouille, hein. C'est l'embrouille, hein. Où qu'on aille, hein. Bam ! Rebam ! Je vais tous vous bamber ! Par contre, je suis content parce que... S'il y a un boss en haut de la tour, on est prêt, déjà. Enfin, on est prêt. On y travaille. Merlin est pas fort, donc ses frappes au cac sont risibles. Non, bien sûr ! Mais c'est vrai que vu que depuis le début du jeu, il me fait des coups critiques à chaque fois qu'il frappe au corps à corps. Des fois, ça fait drôle quand il fait des coups de 1, tu sais. Tu te rappelles que le mec est mauvais de boss, en fait ? Putain, c'est super doux, ici. Ça donne tellement envie de l'avoir, cette clé. Allons-y. Et merci pour le flow ! On y retourne. Donc là, cette fois-ci, chat, on monte. Objectif, la clé du voleur. D'ailleurs, je sais pas trop où mettre ma cam, parce que des fois, je la trouve chiante à droite. Des fois, je la trouve chiante à gauche. En fait, je pense que quand on est hors combat, c'est bien de se foutre à droite. Mais quand on est dans une zone de fight, je pense que c'est mieux d'être à gauche. Critique égale 1 point d'égal. Non, tout à l'heure, j'ai fait un critique. Merlin, il a fait un 17. S'il vous plaît, respectez un peu. Salut ! Alors, il donne quoi, ce remake ? Eh bien, écoute, il est addictif. Là, ça fait moins de 2 ans, on joue. Le jeu est clean. Le jeu fonctionne bien. Moi, on joue sur Switch. Alors, c'est pas la version la plus belle et la plus au top. Mais par contre, non, non, ça marche très, 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 très bien. Et en fait, ça donne envie de farmer. Tout est beau, tout est bon. Ça fonctionne. Attention, c'est rigide. C'est très à l'ancienne. Faut prendre le temps de faire les choses et tout. Par contre, il y a quand même un système qui est intéressant, comme dans beaucoup de RPG maintenant. C'est de pouvoir accélérer les combats. Et l'air de rien, ça rend l'ensemble assez confortable. Par contre, voilà, on apprend. Moi, j'ai pas forcément créé toutes mes classes. J'en ai récupéré deux qui étaient déjà préfaits. J'en ai créé un. Et pour l'instant, bah, écoutez, voilà, je prends le temps. Je fais tous mes petits combats. Il y a pas mal de zones secrètes. Genre, vraiment, ça pousse à l'exploration. On drop tranquillement. J'équipe tranquillement. Et puis, bah, voilà. En fait, je pense vraiment que c'est le genre de jeu où il faut le prendre tel qu'il est. Une aventure. Et faire les choses à son rêve. Le jeu, visuellement, c'est une vraie réussite. Non, non, il est dingue. Il est complètement dingue. Et en fait, ça me donne vraiment envie de découvrir des jeux comme Octopass Traveler, qui est un autre jeu du studio, qui est vraiment une réussite apparemment dans ce genre, mais que je n'ai pas fait. Je suis très, très, très novice dans ce genre de jeu, et pourtant, j'adore ça. Genre, j'ai vraiment envie d'en découvrir tout plein. Ok. Mais je suis vraiment content de l'avoir pris dans cette version. La tour des rêves. Parce que certes, la version PlayStation aurait été plus jolie, plus fluide, plus tout ce que tu veux. Mais je maintiens que la version Switch doit être tellement agréable en portable. Le confort d'avoir les deux. Main Dieu, main Dieu. Je sais qu'EMB, lui, il a récupéré le jeu sur PC. Ce qui veut dire qu'il peut jouer sur Steam Deck. Ce qui est un autre type de confort, parce que lui, il y a le mélange des deux mondes. Il a un jeu super beau, super fluide en version portable et tout. Donc lui, c'est vraiment la max. Mais en vrai, j'ai bon espoir que la prochaine console de Nintendo optimise tout simple. Octopass 2, l'un des meilleurs jeux que j'ai jamais fait. Oh là là. Tellement de jeux à faire. Tellement de jeux potentiels. Bonjour madame. Oh, comme mes vieux os m'en font souffrir, mon petit. Il fait frisquer. J'aimerais pouvoir me reposer un peu dans cette charmante petite auberge. Pourquoi tu dis mon petit, t'as genre mon âge ? Non ? D'accord. Ça doit être un fantôme. On voit Octopass, c'est Master Clash. Oh là là, il faut tellement que je teste. Mais je crois que Octopass, il est devenu cher. Il est devenu chiant à trouver. Vous l'avez vu passer rapidement sur des sites, je crois qu'il était à 80 balles. Après, au pire, je pourrais l'acheter en démat, mais c'est le genre de jeu que t'as vraiment envie de posséder. Là, pareil, on en parlait tout à l'heure, mais dans les prochains jeux du même genre, un peu RPG à l'ancienne, il y a les Suikoden. Suikoden, encore une fois, si les remakes du 1 et du 2 sont aussi bons que ce que ça a l'air d'être pour ce Dragon Quest-là, et les autres, genre vraiment, on est en phase d'avoir droit à tous les meilleurs RPG d'époque, de retour dans leur meilleure version possible, pardon, j'en perds mes mots, mais genre, ça va être trop bien en fait. Moi, ils peuvent réadapter tous les jeux de l'époque qu'ils veulent avec cette débat-là, je prends. Je prends vraiment. Je vais aller chercher le coffre, après, on se régène, et après, on attaque l'escalade. Et du coup, demain, chat, il n'y aura probablement pas de stream, et la prochaine session, je verrai, c'est soit Mario et Luigi, soit ça. Elle de Chimère, let's go. Parfait. En plus, là, on a pas mal d'endroits où aller. Tic, 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 tic. Ça laissera du choix. Je trouve que l'ADA est parfaite, le plus adapté pour rendre le côté moderne tout en gardant le côté old school. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Retro-nec-gen. Retro-nec-gen. Je ne sais pas si on peut trouver un meilleur adjectif, mais en tout cas, genre, vraiment, ça lucide trop bien. Non, vraiment, c'est le mélange parfait des deux mots, là. Le côté pixel, étendu en 16 neuvième pour prendre tout l'écran. La fluidité des jeunes maintenant, et la beauté et la technique de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec des moteurs modernes. C'est complètement dingue. Et genre, il y a des vraies textures en 3D, modélisées, qui rendent de zinzins bien, en fait. Non, c'est... le jeu est trop clean. Le jeu est beaucoup trop clean. Le coffre. Nelz de chimère. Ah ouais, non, mais le jeu veut que je me casse, en fait. Le jeu me donne toutes les cordes de sortie de l'univers. Vous allez me laisser avancer tranquillement, oui. Par contre, il faut être prêt à ça. Vraiment, le jeu te harcèle. D'ailleurs, dans les paramètres, ils auraient dû rajouter une option pour permettre aux joueurs d'être plus tranquilles, je trouve. Parce qu'ils ont modernisé certains aspects. Mais vraiment, c'est très, très, très léger pour te faire comprendre qu'avant, c'était la merde et que c'était comme ça qu'on jouait. Mais sur certains points, vu que, en fait, à part le mode de guidage pour la quête principale et le mode de difficulté que tu choisis au début, tu peux rien changer d'autre. Je trouve que ça manque d'un peu plus de paramétrage. Peut-être une mise à jour potentielle, tu sais, où tu aurais plus de choses. Des barres de vie, visibles ou non. La possibilité d'arrêter de se faire embrouiller toutes les 5 secondes. Je sais pas, une manière de gagner de l'argent plus facilement. Que le jeu soit accessible au plus grand nombre, en fait. Moi, j'ai aucun mal avec tout ça. Mais je pense vraiment que c'est le genre de gameplay, le genre de difficulté qui peut en réfréner plus d'un. Alors. C'est gratuit ? Ah, 12 pièces, ok. Ah oui, on n'est pas en ville tout de suite. Il y a la taxe. Il y avait le voleur qui avait cette option, il me semble. Qui évitait d'être agro-H24. Ah ouais ? Excellent. Ah oui, donc c'est des trucs qu'il faut savoir, en fait. Rien d'autre à fouiller. Parfait. Est-ce qu'on a save récemment ? Normalement, oui. Allons-y, chat. Normalement, avec la config qu'on a actuellement, là. 5, 6, 6, 5. C'est dingue ce décalage qu'il y a entre Kazuma Yamato et Merlin, Marcella. On a un niveau d'écart. Mais genre pas quelques points d'XP, on a un niveau d'écart. Je sais pas pourquoi. Personne n'est mort depuis le début. Tout le monde a été droppé au même moment. Il n'y a pas un combat qui a été fait sans les uns les autres. Je ne sais pas pourquoi. Attendez, il y a deux escaliers. On va essayer de tout dropper. J'aime trop, l'ADR est folle. Par contre, j'ai trop envie de jouer genre des heures. Des heures. Parfait. Et boum ! Du coup, j'avais dit objectif niveau 5, chat. On va être niveau 10. Niveau 10 avant la fin. On ne quitte pas cet endroit tant qu'on n'est pas niveau 10 ! Si c'est comme dans les autres Dragon Quest, l'XP est différent d'une classe à d'autre. Ouais, mais je ne suis pas du tout un expert. Comme je dis, j'ai des très 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 petites bases. Ma seule vraie expérience de Dragon Quest classique, c'est les Sentinelles du Fiernaman sur Daes. Après, je n'ai fait que les épisodes à côté. Les Monsters Joker, les Heroes, les Builders. Je n'ai vraiment que des expériences à côté. J'ai un peu touché aux 11, mais vraiment pas longtemps. Il y a un bouclier de cuir. Oh, let's go ! Le premier bouclier qui n'est pas sorti d'une poubelle. Attention. Ah non, j'avais déjà un bouclier de cuir. Pardon, je sens le pâté. Bouclier de cuir, du coup. Oh, ça va. Plus 1, ça va. Je veux dire... On est là... Fémini, mais en vrai... Ça va. Ça se passe. Et par contre, tu peux perdre en 2 secondes. Vraiment, tu te fais assaillir. Le nombre d'ennemis, à chaque fois, c'est zinzin. Allez, bravo, Max. On bourre, on bourre, on bourre. On bourre, on bourre, on a dit. Je me demande si, en plus des boss, il y a des espèces d'ennemis spéciaux à vaincre, genre. Des boss sauvages, tu sais. Merlin, il bombarde. Merlin, il est full flamme depuis le début. Il a toujours des PM, le ref. Il a ce qu'il faut. Les points de fer me manquent. Mario lui dit, vous me manquez. Ah là là, c'est très différent comme style de jeu. Mario Luigi, c'est très rythmé dans l'ambiance. C'est deux styles incomparables. Alors. Il est joli, le balcon. Allez, ça dégage. Objectif, niveau 6 avant le boss potentiel. Il faut mourir. Brrra. Bien joué, Elric. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas un coffre par là ? Non ? Très bien. Ne faites pas attention à moi. Je ne fais que Kazma vagabondé. Kazma bondé ? Non, on se calme. On se calme, le pervers caché, là. En fait, je serais très curieux de recommencer une partie pour voir ce que le jeu pourrait m'attribuer comme titre. Pour voir si, avec les mêmes choix, il va me donner le même blase. Non, parce que là, les gars, on n'aurait pas pu faire pire. Vraiment. Putain, le pervers caché. À l'aide. Il n'y a pas une attaque qui est passée ? Ah, je suis dans les choux. Ah, merde. Mais personne ne s'attaque. Mais faites quelque chose. Mais que fait la police ? Ah, putain, c'est ça, l'herbe qu'il m'aurait fallu. Non. Ah, c'est bon. Ok, tranquille. Non, ça va. Je rappelle que l'herbe, je l'ai vendue 80 pièces d'or. Unité. Franchement, pour patienter deux tours, ça va. Esma, tu joues en draconine ou en classique ? Non, en classique. En classique. Ah non, je joue en normal. Non, vous êtes des malades. Non, le seul truc que je trouvais abusé, c'était de jouer en easy. Parce que genre vraiment... Le mode easy, c'est mignon, quoi. Esma, tu as un gros bras maintenant. Tu penses que c'est pour ça que je fais max de dégâts ? Parce qu'il y avait toujours marqué pervers caché. Pervers caché au gros bras. C'est ça, le titre complet. Ah, la matricule nulle ! Le pervers caché au gros bras. Putain, j'ai peur. Ça va faire des jeux de mots. Let's go. Par contre, j'aurais peut-être dû prendre l'autre escalier. Ah, j'ai le mort. J'ai zappé un objet. Ah, au pire, je le prends en redescendant. Là, j'ai pas la foi de redescendre. Oh, la mini-médaille. Parfait. Oh ! Si ça se trouve, c'est une mini-médaille dans le coffre. Il y a un monsieur bizarre. Il y a un monsieur bizarre avec un vêtement bizarre. Attends, 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 attends. On va prioriser le monsieur bizarre. Tout sur le monsieur bizarre. Ok. Ok, c'est bon. Ouais, on ira voir le coffre en descendant. Parce que de toute façon, au pire, je pourrais me TP ensuite. Mais, euh... En imaginant que c'est une mini-médaille, si c'est aussi important que ça, tchad, j'en aurais besoin à un moment ou à un autre. Ça va, il y a Mato juste après. Let's go ! Yahoo ! Niveau 6, enfin ! Putain, dis donc ! Ah bah, c'est bon. Ah bah, c'est bon, il y a Mato, elle a fait le taf toute seule. Guéritournelle. Tient donc ! Une herbe médicinale. Attendez, attendez, attendez. Ça va prendre des capacités de tous les côtés, hein ? Ah, qu'est-ce que c'est ? On a appris la flamme, ça on le savait. Fait disparaître un groupe d'ennemis dans une lumière lointaine. Ah ouais. Ah bah, comme ça. Attends, j'ai pas appris un truc, il y a deux secondes. Protection. Augmente grandement la défense d'un membre de l'équipe. Ça, c'est bon, ça. Euh, aptitude peut-être. Guéritournelle. Douchon qui rend au moins 20 PV à tous les membres de l'équipe. Et voilà ! Et voilà ! C'est une îleuse de team. Bah parfait. Parfait, exceptionnel. Bah voilà, chat ! On a trouvé de l'intérêt. Et encore le monsieur bizarre. Et encore le monsieur bizarre. On a le droit de le dire. Le monsieur bizarre. Ok. Blé ! Parfait. Parfait. Moins parfait. Allez, Kazma, finis le travail, s'il te plaît. Let's go ! En fait, ça veut pas dire que je peux 0 attaquer. Ça veut juste dire que j'ai un pourcentage très très faible de réussir. Mais niveau 7. Mais attendez-nous, s'il vous plaît ! Mais c'est dingue ! Crame ! Hein, Crame ? Crame, évolution de flamme ? Attends. Crame ? Crame. Merlin. Crame. Où il a un groupe d'ennemis avec de légères flammes ? Eh ! Eh ! C'est bon, ça. Attendez, je cherche un truc. C'est où que je vois le titre des persos ? Euh... Parce que je suis convaincu que Kazma, il s'appelle toujours le pervers caché. Caractéristique. Ah oui, non, personnalité, gros bras. Ah merde ! Ah non ! J'aimais bien le pervers caché. Dommage. C'est pas grave. C'est pas... Je m'attendais à une bagarre. Attendez. C'est la dépouille. C'est la dépouille. Ok. Bonjour. Je ronfle pas. Nya ! Nya ! Pardon, je ne dormais pas et je ne ronflais pas. Bien sûr. La clé de voleur. Qui permet, du coup, d'ouvrir toutes les portes bloquées jusqu'à présent. Pour voir la porte de la maison rouge. Pour voir la porte de la maison rouge. D'accord. Donc en fait, c'est pour ça qu'à la base, le jeu me disait d'aller au nord. Sauf qu'en fait, j'ai pré-shot l'objectif en venant ici. Et en fait, le jeu s'est dit, hum, il a gagné de l'avance. Du coup, objectif, pécho la clé pour ensuite aller au village nord. Rêver. Ouvrir la porte de la maison rouge. Ok. Parler au monsieur, etc. Ah bah, je sais, oui. Ouvrez-les, à vos risques et périls. Excellent. MDR. Ce perso est génial. Ce perso est génial. Le maître des rêves. Vous remarquerez rapidement que toutes les portes ne vous sont pas ouvertes dans ce monde. Certaines fermées à clé vous donneront du fil à retordre. Il vous faudra trouver par exemple la clé de voleur qui vous donnera accès aux portes rouges pour commencer. Vous pouvez retourner instantanément dans les villes, châteaux ou donjons déjà visités à l'aide d'une aile de chimère ou du soir-tééportation. Aussi incroyable que ça puisse paraître, il est possible de sortir d'environnement fermé sans se cogner la tête au plafond. MDR. Est-ce que ce ne serait pas une petite mise à jour, ça ? Parce que je sais qu'il y a des jeux où, effectivement, tu ne peux pas sortir parce que tu te cognes la tête. Il y a une copie de la Bible des Chenapens. C'est quoi la Bible des Chenapens ? Attends, quoi ? Retour à la caisse départ. Attends, 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 attends. Le vilain garçon du village. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Attends. Je vais mettre ça à Marsala pour voir. Marsala se met à lire avec attention la copie de la Bible des Chenapens. Son histoire lui rappelle de nombreux souvenirs de jeunesse. Marsala retrouve l'insouciance et l'énergie débordante de son enfance. Il y a marqué quoi ? Marsala vilain gosse ? Attends, 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 quoi, 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 quoi ? Il y a marqué où ? Marsala la vilaine fille. Putain, ça me fume. Mais c'est des... Oh, il y avait une porte. Attends. Attends, 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 attends. Il y avait une porte juste là. Du coup, je peux l'ouvrir ? Là. Là, juste là, là. On est où ? Attends. Attends, mais ça continue de grimper, l'histoire, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Attendez. Il y a quoi de tout en haut ? De tout en haut du... Oh, c'est joli. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. C'est flouté, mais c'est beau. Ah, c'est tout ? Ah, merde. Ok. Eh ben, c'était bien, mais pas longtemps. Qu'est-ce que le jeu est doux, bordel. Mais du coup, on arrive où, là ? Euh... Fais voir. Ah oui. Ah oui. Ben, c'est exactement où je voulais être, sauf que... Attendez. On va fuir les combats, si possible. Je veux juste aller récupérer le coffre qui est à l'étage d'avant. Ensuite, aile de chimère. La porte au village de Révé, tchats. Je pense que ce sera pas mal pour aujourd'hui. Alors, fuir ce combat. Est-ce que ça marche ? Ah. L'ennemi bloque. Mais les gars, vous avez pas de niveau pour nous bloquer. Merci beaucoup. Voilà. Essayez pas, ça sert à rien. Vous êtes mauvais. Le prenez pas mal, vous êtes juste mauvais. Tic, 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 tic. Bonsoir le baron, comment tu vas ? Ça va, moi je trouve qu'on se fait pas trop embrouiller. Les gens qui disaient partout sur internet, ouais, dans le jeu on se fait très embrouiller, quand même. Faites attention pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Est-ce qu'on peut me laisser partir, s'il vous plaît ? Juste ça. Merci. C'est bon, on est niveau 6-7. Je pense qu'on est pas mal. Putain, on est niveau 6-7 ? On a bien grimpé, hein. Si on se dit que le niveau max est 100, franchement, on est carré, hein. Ah, mais j'ai peut-être pas envie de me TP maintenant avec l'aile de chimère, parce que je sais qu'à côté, il y a la forêt. Et dans la forêt, il y avait des trucs... Non, en fait, l'aile de chimère, elle peut me téléporter où je veux. Mais il y a des portes fermées un peu partout, en fait. Je sais qu'il y en avait même sous cette tour. Ah putain, mais même là, il y a un coffre, en fait ! Non, mais... Par contre, les mini-médailles, au bout d'un moment, ça aussi, on va les voir, du coup. Que je sache à peu près que j'ai des repères pour savoir quand est-ce qu'il faut que j'aille en ramener. Du coup, ça m'a dit, c'est un monsieur qui se trouve sous la ville. Du début. Et effectivement, je me rappelle qu'il y avait un puits. Ça se trouve, on peut prendre le puits et trouver cet arnaqueur. Ça va super ? Eh ben, nickel. Bah écoute, nous, on découvre Dragon Quest 3, là. C'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. Le jeu est génial. C'est dur à lire parce que c'est plein de petits textes. Mais par contre, non, c'est goldé. Le jeu est beaucoup, beaucoup trop bien. C'est dans son jus, clairement. Il faut aimer le genre. Je pense que pour les plus jeunes, c'est pas forcément l'idéal. Mais pour des gens comme moi qui ont grandi avec ce genre de jeu et qui ont toujours aimé ça, non, c'est trop bien. Trop bien. Vous pressez les couilles. Parce que les mecs veulent pas se battre. Sauf eux, du coup. mais... En général, ils t'empêchent de fuir mais ils veulent pas se battre. Parfait. À moi le coffre. Alors. Ça. Un boomerang. Attends. Qui peut équiper un boomerang? Tout le monde peut équiper un boomerang? Toi, t'as pas le boomerang. Toi, t'as le boomerang mais ça m'intéresse pas. Ah. Le boomerang, ça permet pas d'attaquer tout le monde en même temps? Attends. Attendez. Oh, c'est nouveau ça. Je connais pas. Le boomerang chat, ça permettait pas d'attaquer tous les adversaires. Déjà, on a crame maintenant donc ça veut dire qu'on peut attaquer tout le monde. Mais oui! Donc là, je peux attaquer tout le monde avec le boomerang. Merlin peut cramer tout le monde. Ça y est, j'ai ma force d'assaut. Un boomerang, ça attaque tous les ennemis. C'est génial. C'est génial. Non mais ça y est, là je suis bien là. Ok. Donc. Elle de chimère. Utilisée. Alors, voyons voir. On va aller à Alian. Comme ça, on va chercher Elle Famoso Arnaqueur pour les mini-médailles. Ensuite. Direction rêver. Tout au nord. Et puis des fois, il faudra que je repasse aussi par certains passages là parce qu'il y a plein d'endroits qui étaient verrouillés. Ah, il est là le puits, je le vois. En bas à droite. Ce jeu est tellement cool. J'espère que le jeu vous plaît, chat. Moi j'aime beaucoup. Vraiment pour moi, le jeu là, c'est un banger. Mais un banger incontesté. Yé, Yé. Yé, regarde dans le puits. Ah, je voulais parler au vieil homme, mais ok. Et le fouet, c'est un groupe d'ennemis. Donc par exemple, un groupe de gluants. Je n'ai pas compris. Attends, quoi ? C'est quoi la différence entre boomerang et fouet ? Le boomerang, ça attaque tous les ennemis et le fouet, c'est un groupe d'ennemis. Ah, ok. Donc les ennemis identiques, c'est ça ? Ah oui, genre, quand il n'y a que des gluants. D'accord, ok, j'ai compris. Uh. L'homme des médailles. Bonjour. Ah oui, il y a un vrai game ici. Le manoir. Merci d'avoir pris la peine de venir jusqu'ici. Je suis un collectionneur invétéré de mini-médailles. Si vous en trouvez, apportez-moi et je vous récompenserai en conséquence. Hmm, c'est bien ce que je pense. Vous m'avez apporté des médailles. Je me charge de veiller sur elles. Voyons voir. Vous m'avez donné un total de trois mini-médailles jusqu'à maintenant. Un mini-merci. Attendez un mini-instant. Vous avez atteint le nombre de deux mini-médailles. Vous avez donc droit à une récompense. Voilà. Un fouet d'épines. C'est pour ça que tu m'as parlé de fouet. Parce qu'on est en train de dropper le fouet. Incroyable. Bien le bonsoir. Comment allez-vous les gens ? Salut Kérito. Ça va et toi ? Attendez un mini-instant. Vous venez d'atteindre le nombre de trois. Voilà une robe de cuir. Peut-être pour Merlin. Stylé. Ok. À ce jour, vous m'avez apporté un total de trois mini-médailles. Un mini-merci. Vous m'aurez apporté cinq mini-médailles. Je serai heureux de vous offrir un porte-jartel. Ok. Donc prochain objectif cinq. Attendez. Est-ce que Merlin peut équiper ? Pas du tout. Ah et toi, tu peux équiper la robe. Ah oui, la robe, c'est pour les nanas en fait. D'accord. Ok. Moi, je pensais que c'était, je ne sais pas. Est-ce que c'est mieux un boomerang ou un fouet du coup ? Ah ouais ! Ah ouais, peut-être le fouet, non ? Merci pour le follow, Kérito. On va voir l'étagère du collectionneur. L'étagère du collectionneur ? Attends, je vais voir juste après. Est-ce que c'est mieux en vrai ? Parce que le fouet, c'est 42 quand même. L'étagère ? C'est où l'étagère ? C'est où l'étagère ? C'est quoi que t'appelles l'étagère ? Ah, l'étagère là, là ? Là ? Non ? Attends, cette étagère ? Quelle étagère ? Quand j'ai rencontré le boss ici, j'ai eu le sentiment étrange que c'était un roi que je devais le protéger, je ne sais pourquoi. C'est pour ça que je suis ici, tu vois ? Juste une petite question, est-ce que demain, tu streameras aussi le jeu ? Normalement, demain, je devais faire une petite pause parce que j'ai streamé toute la semaine, mais ça dépendra, si l'envie me prend, peut-être. Mais je switche pas mal entre ce jeu et Mario & Luigi pour l'instant. Enfin, je viens de commencer Dragon Quest, donc je vais switcher. Ah oui ! Ah, la bibliothèque, d'accord. Une liste de mini-médailles est accrochée sur le côté. Ah ! C'est pour savoir ce qu'on aura ! Oh purée, attends. Ok. Ok. Bikini divin. C'est mon objectif. C'est mon objectif. Alors, attends. Boomerang à l'âme, plateau d'argent, bac de prière, bac de choc, lunettes d'érudit, bac d'agité, bâton de résurrection ! Pouvant ramener un allié d'entre les morts au cours d'un combat incroyable. Fouet de dragon, tenue de furtivité, boomerang de feu. Là, tu sens que t'arrives dans les 30-40 médailles, tu commences déjà à être divin. Bouclier d'Astrae, manteau du dragon. Bouclier de la déesse, fouet de Gringham, l'exotage, manteau ultime protégeant des dégâts magiques, ainsi que de l'empoisonnement de la paralysie, du sommeil, de la faim et des examens de fin d'année au bac. Incroyable. Extraordinaire. C'est trop bien ! Le jeu est trop cool ! Franchement, c'est dur, chat, mais on va bientôt s'arrêter. Est-ce que je peux pas faire une session de l'infini ? En plus, il commence à être tard doucement, là. Allons utiliser la clé. Le village de rêver, le jeu est tellement bien. J'aime trop, j'aime trop. J'espère que le son sera carré pour la rediff. Ça, ça me fait très très peur. Mais c'est le début d'une grande aventure. Si vous avez vu comment c'est parti, on va tous se les faire. Ah oui, c'était la porte qui était verrouillée, du coup. La porte rouge. Bonjour. Je crois qu'il devait y avoir un monsieur, ici. Il y a un gros chaudron. Pano ? Pano ? Pano ? Pano Amix ? Graine de sagesse. Let's go ! Donc logiquement, la sagesse, c'est pour... C'est pour Merlin, je crois. Un liquide suspect bouillonne dans une grande marmite. Étrange. Sinon, j'ai le jeu, mais je n'ai pas encore pu y jouer. Tu le trouves comment pour l'instant ? Bah écoute, deux heures de jeu, il est très bien. Il est très très bien. Clairement, il y a des choses qui sont restées dans leur jus. Mais vraiment, je trouve que le jeu fait des efforts. Il pourrait en faire un petit peu plus, je trouve, pour optimiser un peu plus son aventure par rapport à certains joueurs peut-être un peu jeunes. mais pour des gars comme moi qui ont connu ce genre de jeu et qui adorent ça de base, franchement, je suis dans mon élément. Moi, ça fait des années que j'attends que le marché du jeu vidéo repropose des jeux comme ça dans une version clinée, tu vois. Et là, pour moi, le jeu m'offre ce que j'attends. Mais, pour les petits nouveaux, ça serait peut-être un peu compliqué. C'est exactement la voix que j'aurais fait. Je suis vieux ! Je suis la fripouille fouineuse ! Il est vrai ! Une boule de chaos ? What the fuck ? Alors, du coup, c'est quoi cette histoire de boule de chaos ? On en a parlé tout à l'heure. Le sceau du téléportail. Et... Il faut aimer les bons JRPG à l'ancienne. Ouais, mais moi, j'adore. Moi, je suis très, très fan de cette époque-là. Et en 2025, on aura Dragon Quest 1 et 2, compilation HD 2D, remake. Et c'est trop bien ! De toute façon, pour moi, la Switch, je vais en faire une console de ces jeux-là. RPG, JRPG, jeux d'aventure, des jeux de niche, en fait. C'est vraiment, pour moi, c'est des jeux plaid et chocolat chaud. Plaid et chocolat chaud. Xenoblade, Suicoded, Final Fantasy, Dragon Quest, Octopass Traveler, du coup, parce que vous m'avez motivé, je vais essayer de me les retrouver. Tous ces jeux-là qui sont faits pour être joués sur des consoles portables. tout ce qu'on veut, Nintendo, c'est un petit peu plus de puissance. On ne demande pas grand-chose, rien de plus. Le même écran nul pour la Switch de base, parce que moi, je n'aimais pas la OLED, j'ai vraiment la première Switch. Mais vraiment, juste un peu plus de pêche, histoire que la console fasse tourner correctement ces jeux-là, s'il vous plaît. Mais c'est tout, quoi. Padre ! Moi, je pense qu'on va le revoir, le Padre. On m'a dit qu'il était mort dans un volcan, mais... P'tit doute, quand même, hein. Pas comme les dresseurs Pokémon qui ne rentrent jamais chez eux. Et donc, notre objectif a été mis à jour, et de ce que j'ai compris, on avait un passage qui n'était pas accessible jusqu'à présent vers l'Est, qui maintenant l'est grâce à la boule du Chaos, c'est ça ? Parce qu'en fait, je n'ai pas exploré vers l'Est, mais j'imagine qu'à un moment, le jeu m'aurait empêché d'avancer. Ah oui, non ! Directement, tout, 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 tout à l'Est ! Est-ce que je n'aurais pas une dernière petite chose à faire, quitte à être là ? Bah, écoutez, on peut se faire un... petit extra. On va se faire un petit extra parce que je ne suis pas sûr d'y repenser la prochaine fois. on va retourner juste en bas de rêver dans la petite forêt secrète et on va aller ouvrir la petite porte dérobée qu'il y avait juste au-dessus. Comme ça, du coup, ça, ça sera fait. J'ai aussi quelques petits passages qui ont été oubliés en dessous de la tour et les chemins qui traversent la Manche, tout ça. Mais du coup, prochaine session, la prochaine fois, chat, on va tout à l'Est. On brise le téléportail, là, je ne sais pas quoi. Et puis, on progresse tranquillement. Zinzin, zinzin. Je ne sais plus. J'ai équipé le fouet ou pas ? Parce que je crois. Il y a Matho qui n'a plus ton temps. Ça va voir un peu ? Ah non, j'ai gardé le boomerang. Vous en pensez quoi ? Je garde le boomerang ou j'équipe le fouet ? Je rappelle, boomerang, je touche tout le monde. fouet, je touche que les mêmes mobs, mais avec 10 de plus. Ah non, ce n'est pas une porte rouge. Ah, je suis venu pour de la dé. Seule la bonne clé peut l'ouvrir. Ah, c'est une énigme de Resident Evil. Ah, il me faut les clés de couleur. Ah, c'est terrible. Ah, c'est mal aux fesses. Je suis venu exprès pensant que j'avais la bonne clé. En vrai, un conseil, prends le fouet. Ok. Non mais moi, ça me va, je prends tous les bons conseils. Surtout, surtout, laissé par les bonnes personnes. je t'avoue que là, les experts du RPG, je vous suis. Eh bien, écoutez, YouTube, Twitch, je suis très content. Le jeu est très, 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 très cool. Après un tout petit peu plus de deux heures, franchement, là, je suis convaincu, je veux voir le bout de ce jeu et les autres. La prochaine fois qu'on se retrouve, on part à l'est. On va quitter cette île d'une manière ou d'une autre, c'est sûr. En fait, vu ce qu'on a déjà bien exploré en espace de deux heures, c'est sûr que là, on est sur l'équivalent de l'île tuto, l'île prologue et qu'après ça, l'aventure commencera pour de bon. J'ai trop, trop hâte. On va essayer de s'en sortir au mieux. Il y aura des moments de farming. Peut-être que je farmerai un petit peu en off si le besoin s'en fait sentir. Au maximum, on essaiera de commencer quelque chose comme toujours et de finir ce même quelque chose. Donjons, exploration, quête, en gros, histoire d'avoir toujours un départ sur quelque chose d'intéressant. Sauf si vraiment, ça dure des plombs mais à ce moment-là, on n'aura pas le choix. Le jeu dure à peu près 30 heures en ligne droite sans annexe. Donc nous, je pense qu'on va y passer 40, 45 heures, quelque chose comme ça. Je ne ferai pas le 100% de l'univers mais je ferai en sorte que l'aventure me plaise et me satisfasse. Encore une fois, c'est la version Switch. Donc la version PlayStation 5 et Series X est plus belle, même la version PC. Mais pour moi, c'est vraiment la meilleure version possible, la version Switch parce qu'à la fois la version télé, à la fois la version nomade et puis même, c'est un jeu qui est fait pour être joué dans une couette. C'est vraiment un jeu du doudou. C'est le jeu du plaisir et je suis trop content de pouvoir aujourd'hui jouer un jeu comme ça avec vous parce que genre j'adore. Je suis trop trop fan. Ça me rappelle mes heures, mes centaines d'heures sur les Sentinels du Ferdament et qu'est-ce que c'était bon. Oh là 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 là. Allez, de gros bisous. Merci pour tout et à très vite pour la suite sur Dragon Quest 3 HD. Parce que c'est plus simple que de dire HD 2D, remake, etc. Allez, gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada